... Bien, mes chers collègues, après cette pause déjeuner rapide, je vous propose de reprendre les travaux de notre audition publique sur le thème général de la radicalisation, de la déradicalisation, point d'interrogation, après cette matinée très dense de près de 4 heures d'échange. Vous avez en effet eu peu de temps pour vous sustenter, mais quand même un peu pour vous reposer. Je suis donc très contente que nous abordions cet après-midi la troisième thématique de l'audition, la thématique de la radicalisation en ligne, les aspects sociologiques, juridiques, les moyens technologiques pour y faire face, puisque la plupart du temps, la radicalisation commence par un contact humain. Très, très souvent, il est prouvé qu'elle se poursuit en ligne. Et il est donc très important d'évoquer ensemble, cet après-midi, avec des experts, cet aspect, et d'examiner ensemble la façon de s'attaquer à ce phénomène. Dans ce contexte, avant d'ouvrir les débats, je veux rappeler que le Parlement européen se réjouit et se félicite même du travail du Forum Internet européen et du Forum Internet global, au travers desquels les grandes sociétés de l'Internet autour de la table sont amenés à participer à ce travail d'ensemble pour lui donner une cohérence et pour parvenir à une suppression qui soit la plus rapide possible des contenus terroristes en ligne. Et c'est un grand pas en avant dont on peut peut-être même déjà commencer à évaluer l'impact dans ce domaine. Autant il est difficile, ce matin, on entendait, de mesurer l'exactitude de l'impact sur des outils dont l'usage nécessite du temps pour donc en voir les effets. Ici, en ce qui concerne la lutte contre la radicalisation en ligne et la suppression des contenus, l'impact peut être plus rapide, mais donc aussi plus complète. Et à cet égard, permettez-moi de souligner que le travail de l'unité de référence Internet d'Europol est également très important et vient donc conjointement apporter des réponses de fond au combat que nous menons. On verra bientôt aussi, mais on entendra à cet égard le représentant de la Commission si on verra, et en tous les cas, on l'espère pour la plupart d'entre nous, donc voir la Commission proposer des mesures législatives pour lutter contre les contenus illicitaires en ligne. Ça ne faisait pas partie du gros paquet législatif que la Commission a diffusé la semaine dernière, mais sans doute peut-on penser que ça ne saurait tarder. Donc, dans ce panel de début d'après-midi, nous allons examiner le rôle des médias sociaux dans le processus de radicalisation, les options techniques de lutte contre ce terrorisme en ligne. Et donc, nous allons entendre M. Ravier Lessaca, de l'école de médias du département des affaires publiques de l'université George Washington aux Etats-Unis. Il est expert dans le domaine des médias sociaux et des stratégies de communication de l'engagement. Et sa recherche se concentre sur la stratégie audiovisuelle de Daesh. Il va donc nous faire partager ses analyses et nous le souhaitons, les perspectives qu'il peut dégager de ses travaux. Et évidemment, nous le remercions d'être venu aujourd'hui dans le cadre de cette audition partager avec nous ses travaux. Nous accueillerons le professeur Annie Farid, professeur d'informatique au Darmos College, également qui vient des Etats-Unis et qui a complètement oublié sa langue maternelle, qui était le français, et qui est spécialiste du contre-terrorisme, donc dans son domaine. Ses recherches portent plus particulièrement sur la criminalistique numérique. c'est-à-dire l'analyse d'images et la perception humaine donc qu'il en ressort. Et son principal domaine d'expertise est le développement technique pour analyser, authentifier les contenus numériques. Je crois qu'il a également développé et déployé des technologies pour combattre la distribution mondiale de l'exploitation des enfants et du matériel lié à l'extrémisme. Il va nous parler de ses découvertes et notamment d'un logiciel qu'il a créé, je pense, pour censurer les contenus djihadistes sur Internet. Nous accueillerons également M. Luigi Soreca de la DG Home, de la Commission européenne qui est directeur pour la sécurité au sein de la Commission et dans la partie DG Home. et je lui passerai la parole en dernier sur ce panel puisqu'il apportera sans doute des compléments d'informations sur les travaux de la Commission, les initiatives et les idées à venir. Notamment, j'espère qu'il nous parlera du travail sur le forum Internet et sur les efforts que l'on déploie au plan européen pour supprimer les contenus illicites en ligne. Je tiens à vous communiquer que malheureusement M. Thomas Mirup-Christensen, représentant de Facebook pour l'Union européenne, est souffrant et qu'il ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui et il n'était pas possible de lui trouver au pied levé un remplaçant. Avant de passer la parole immédiatement à M. Ravier Lessaca, je voudrais saluer la présence dans cette audition publique de membres du Sénat français, Bernard Cazot qui est président d'une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens des services de l'État en France pour faire face à l'évolution de la menace terroriste après la chute de l'État islamique. Il est accompagné de la sénatrice Sylvie Goua-Chavant qui est rapporteure pour ses travaux et de Huxury, donc sénateur, ils se sont levés là au fond. Donc merci à nos collègues du Sénat français pour leur présence à cette audition. Ils travaillent en partie les thématiques qui sont celles de notre commission spéciale. Merci pour leur présence. Alors sans transition plus longue, on va dire, je passe volontiers la parole à M. Ravier Lessaca qui vient des États-Unis. Vous avez la parole. Je vous propose de parler pendant 10, maximum 15 minutes. Je passerai la parole à nos autres panélistes et puis on ouvrira les questions-réponses tout de suite après. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Lessaca. Merci beaucoup. It's a pleasure to be here. Thank you for this committee to invite me here and give me a chance to explain my research for the last four years. I would also like to say thank you to my friends and colleagues of the Contra-Extremism Project, which they are doing tremendous and very impressive work in tracking and doing a very interesting policy dialogue about the importance of facing and fighting against terrorism in the propaganda and in the digital media and also to the University of York Washington and Universidad de Navarra in Spain that they've been hosting this research for more than four years. So let me start with a bit of bad news. Okay? This is what we are facing right now with this picture. In your right hand you can see how terrorism used to be before ISIS and in the left hand or in your right you can see how is terrorism today. If I ask you what do you think about the picture of your left you will tell me that everything regarding this picture is disgusting. It's something that it's very strange to find somebody in the world that wants to be part of this picture. I mean it's old it's dusty it's I mean it's very hard to engage with I mean it's very hard to find positive attributes to explain this picture. But on the other picture I mean this is what is terrorist today? And you can see I mean if I ask you what do you see in this picture you will tell me besides those incredible teeth all these young people have that I think all of us would like to have these dentists I mean white super white teeth I mean they are happy but they are talking about integration they are talking about friendship they are talking about positive messages and this is how is terrorism today. This is the biggest shift terrorism has to do in the last decades and this is the biggest challenge ISIS is facing to us. They have transformed terrorism into something disgusting into something horrible and they have transformed terrorism into something positive and this is what basically ISIS is doing in digital media. They have transformed terrorism into a positive cultural product. The good news besides that ISIS have been defeated in the battlefield that I mean our colleague Peter Newman has talked at the beginning of this session I mean I think there is a clear consensus that ISIS has been defeated in the battlefield which is good news but the other good news is that ISIS has provided us with all this communication campaign with a tremendous amount of information that we can use to counter Daesh but other future terrorist groups that might appear in the future. The amount of information that ISIS has put in social media in the one hand has been one of the main elements for recruitment and for committing future terrorist attacks but on the other hand is the best element to if we put all this information together and if we make a right analysis of all this information we can find very interesting tools to face this phenomenon. To put some figures about the communication strategy of ISIS in the last four years ISIS has released more than 10,000 communication campaigns in four years including 1,500 videos of high quality so ISIS is not I mean obviously I mean the facts says that it's a terrorist group that has communicated more and better in the history but ISIS has communicated more than any other institution in the world so they have really understood the power of communications. This is the evolution for example in the number of videos released by ISIS good news is that the number of videos released by ISIS has decreased in the last months since they have lost most of the territory but on the other hand ISIS is still able to release an average of five six videos every month and two three visual campaigns every day so they are still although they have lost the territory they are still able to communicate and to engage with their audiences what else we can know about I mean thanks to the communications of ISIS we can know where the campaigns are impacting thanks to big data analysis we can know the time at the average that these campaigns remains in social media platforms we can know which platforms they are using in order to distribute their campaigns we can know how they are using bots and advanced social media tools in order to spread the campaigns and to gather the biggest magnitude of these campaigns we can know the language they are using in the campaigns for example 83% of videos of DAIS are in Arabic but 17% of videos are in other languages such as English Russian French German Somali Turkish Hebrew and others we can know the nationality of the foreign fighters appearing in those videos which is a very interesting and very useful information for governments and for multilateral institutions such as this one we can know the names of this foreign fighter this is the only Spanish citizen appears in the videos of DAIS Mohammed Yassin Agran Perez but there are more than 800 citizens from more than 100 countries that we can identify and know who they are we can know and this is very important the authors of the crimes ISIS has committed ISIS has killed more than 700 people in front of their cameras so those are clear offenses are clear crimes that at some point can be prosecuted and in most of the cases we can know the names of the persons that has committed that crime so this digital analysis of ISIS propaganda could be a very powerful tool to justice and prosecution but basically we can know that ISIS has really understood the importance of communications which is one of the main lessons of the new terrorism so I'm going to talk about the old terrorism which is all the previous terrorist groups until ISIS and the new kind of terrorism which is a positive terrorism that tries to portray positive messages which is the new terrorism of DAIS so the new terrorism believes in communications and I really want to stress this thing I mean they have created a whole net of own media to spread their messages we are talking about 39 audiovisual producers we are talking about 5 magazines in English French Russian and Turkish we are talking about the department of infographics a department of musical of music and songs a department of news a news agency so they have more I mean they really know how to create a net of own media and they have created this is very important a methodology of disruption communication campaign which consists in detecting the vulnerabilities in the foreign or in the countries they consider as hostile or as enemy they have built an effective narrative to erode the institutions and to erode the vulnerabilities of those countries they have implemented a net of all media and they have established and automatized use of social media so this is the methodology of the disruption of ISIS another important characteristic of the new model of terrorism of ISIS is to understand that ISIS or the new terrorism is hybrid and complex I mean terrorism is really hard to detect it's not only about putting bombs cutting throats killing enemies ISIS talks about taking care of children doing scuba diving playing with an apple computer going to amusement parks with the kids so this is how terrorism tries to engage with new audiences and this is something a new challenge that we are facing this is the thematic of all the videos of ISIS since 2014 till now we can see that only 15% of the videos of ISIS talks about killing people which is violence as an spectacle only 15% of videos are about explicit violence 24% of videos of ISIS talks about how they are doing governance in the Sunni regions of Iraq and Syria 33% of messages are about interviews with young people from different countries talking about how nice it's going to ISIS sorry to Islamic State and 27% of the videos are battle steams so this is for example one of the main conclusions of this previous chart is that ISIS not only wants to spread positive messages but wants to build a new social contract with the citizens of Iraq and Syria and other countries now especially Yemen Libya the region of the Sinai in Egypt and this is why it's so important to strengthen the governance and institutions of the countries where ISIS started their messages because they are really building a new social contract with the citizens and this is something that is going to take years to counter I mean they are running hospitals they are running schools they are taking care of infrastructures this is for example all the analysis of all videos of ISIS regarding good communications we can see that they are talking about taxes and budget local economy infrastructure security justice tribal alliances education social services and health welfare state and entertainment communication so they are really building a state through communication another very intriguing part of this new kind of terrorism is that although those videos of explicit violence they are transformed into cultural spectacles at least 50% of the videos of the executions of ISIS are directly inspired in the most popular video games and films of the teenage community and this is something very relevant because ISIS has understood that even violence could be transformed into a positive product I mean they are constantly doing executions copying scenes of Grand Theft Auto Mortal Kombat Soul Hostel I mean they are using the popular culture in order to engage with their audiences what are the consequences of this new kind of terrorism the consequences are in the short term the creation of Lonely Wolves attacks such as all the attacks that we have seen in Europe since 2016 all these screenshots are from a video released by ISIS in November 2016 where they ask their followers not to come more to Iraq and Syria but to commit terrorist attacks in their home countries by stabbing people in the street making explosives in the kitchen of the home and using cars and vans in order to chase citizens in the streets and since this video was released in November 2016 there has been more than 20 attacks in Europe and the United States following this pattern exactly the same so we can see that this kind of digital disruption is directly related with with commission of terrorist attacks but we can see also that in the long term this digital disruption of ISIS attempts to create failure states especially in Iraq and Syria other regions such as Libya Yemen Afghanistan and the Sinai region in Egypt are also in the list of failure states that ISIS wants to create but they are not only they don't only want to destabilize those countries but they want to create a new state and this is also very fascinating in terms of terrorism because it's the first time that a terrorist group an Islamic terrorist group wants to create a real state a real nation state a modern state with borders with an administration with ministries with a social contract with their citizens so it's not only about destabilizing countries but to create a new country so in the long term this is going to be something that we have to keep in mind finally I want to give like five steps or five keynotes that I think that we should take or we should consider in order to face terrorist groups modern terrorist groups or new terrorism groups such as DICE in the future so basically I think it's really important to improve governance and strength institutions in the countries where DICE is starting citizens also to establish a policy dialogue with the civil society and private companies especially companies from IT sector I think IT companies should be more fast and they really have to improve their systems of detection and removing content of DICE they have made an impressive role in the last months but there is really room for improvement and also the entertainment community we have seen that DICE is using the Western or the popular culture in order to engage with their audiences so I think that the entertainment community has to play a very important role in order to create content narratives it's important to do justice fighting impunity and monitoring potential terrorists we have seen that ISIS has provided us with a big database of terrorists with people that might be future terrorists and with people that have committed crimes we have to use this database it's important to defeat terrorism in public opinion especially we have to build a memory of the victims there is a whole database of persons of people that have been killed by ISIS in Iraq and Syria one of the most important data is that 90% of those people are killed by ISIS in Iraq and Syria in the videos are Muslims from Iraq and Syria so there is a whole narrative by explaining who are these persons and how ISIS is committing a genocide to their own people in Iraq and Syria and finally I think it's very important to create a new and more comprehensive database approach to the phenomenon of terrorism has not to be only fight with security measures with military but I think it's really important to put in the debate persons or profiles related with public opinion with governance with aesthetic with fashion with the communication and entertainment industry I think the phenomenon of terrorism is getting much more complex and has to be approached from a much more broad perspective thank you very much merci beaucoup merci beaucoup de ce témoignage et de ces propositions monsieur Lesaka c'est très très intéressant et très fin pour compléter ou pour agréger la position que vous venez d'exprimer je passe la parole au professeur Annie Farid sur la criminalistique numérique et sur les observations à partir de ses analyses monsieur le professeur vous avez la parole thank you the internet promised to democratize access to knowledge spread great ideas promote tolerance and understanding around the world the promise however is being poisoned by the rise of trolling cyberbullying revenge porn fake news child exploitation hate intolerance extremism data breaches and unprecedented security breaches there's no question that reining in online abuses is challenging there's also no question that we can and must do more than we are to mitigate the harm that is being seeded and fueled online while at the same time maintaining an open and free internet where ideas can be shared and debated as we look at where we are today and where we're going in the next few years it's a good idea to take a few minutes to understand the history of online moderation which of course is not new between 2000 and 2016 we have seen a pattern of denial and inaction from the largest technology companies when it comes to responding to misuse on their platforms to give you an example in 2003 15 years ago the rise of the internet brought an explosion in the global distribution of child pornography US Attorney General Ashcroft called the major technology companies at the time together to discuss the problem the meeting eventually led to the formation of the technology coalition with a stated mission of eradicating online child exploitation between 2003 and 2008 five years an eternity in Silicon Valley the technology coalition did not develop or deploy any solution to disrupt the global distribution of child pornography and in the intervening five years the problem only worsened because of my background and expertise in digital forensics I was approached in 2008 by Microsoft and the National Center for Missing and Exploited Children and asked to try to understand why a solution was so elusive and what if any technology could be developed and deployed to help reduce the global distribution of child pornography in response we developed a technology called photo DNA that is now in worldwide use and has been effective in removing tens of millions of images of child pornography every year it took us a year to develop and deploy this technology and yet it took from the initial call from Attorney General Ashcroft nearly a decade for others to act were it not for the efforts of NCMEC and the Microsoft leadership I'm convinced that we would not have made any progress on the issue so with that as a backdrop let's look at where we are today between 2016 and today we have seen some progress by the largest technology companies most major technology platforms have at least acknowledged the problem of everything from the illegal sex trade to terror related content on their platforms many but not all platforms have been more aggressively dealing with terror related content we at the counter extremism project however still see significant gaps in how some companies are dealing with some of the worst content on their platforms to give you an example over a six week period between March 8th and April 18th just last week of this year we have used our own robust hashing technology similar to the photo DNA technology that I described earlier and YouTube's own API to better understand how much content is being uploaded to YouTube how long it is staying online and how many views these videos are generating in our analysis we search for the presence of a relatively small number of 256 known extremist content over a six week period here's what we learned no less than 853 ISIS related videos were uploaded to YouTube over a hundred a week those 853 videos garnered 99361 views in a six week period here's some good news only 221 of those videos remained on YouTube for more than two hours that's a 75% takedown rate within two hours here's the bad news however for videos that were up for more than two hours the average number of views over a 48 hour period was 407 with a maximum count of 9589 we stopped tracking after 48 hours for videos that were up for less than two hours the average number of views was 11 with a maximum view count of 252 these 853 videos that we found were uploaded from 136 different YouTube accounts some of which uploaded as many as 70 videos before the channel was shut down approximately 84% of the videos that we found were uploaded more than once so to give you one specific example of the problem that we're seeing online on March 10th of 2018 a video titled Hunt Them Oh Monotheist was uploaded to YouTube this video encourages firearm and vehicular attacks in western countries including Paris and London the video was originally released by ISIS's Somalian affiliate in December of 2017 so March 10th video was uploaded to YouTube and it was available for one day and five hours and it was viewed 405 times it was taken down the same video was re-uploaded the next day March 11th by a different account and was on available on YouTube for one day and 15 hours and it was viewed 113 times the video was then again re-uploaded by another account and available for 21 hours and viewed by 226 people the video was then re-uploaded three more times March 16th March 18th and March 31st with 96 121 and 83 views finally the view the video was re-uploaded April 1st by another account and the video was up for six hours and garnered 52 views and I could keep going and going and going this is just one example it's not isolated we see this pattern over and over again so a few patterns have emerged from our analysis over the six weeks despite despite claims that tech is using automatic tools to find and remove terror related content we are seeing the same content being repeatedly uploaded often from the same account this content is staying online anywhere from hours to days and is being viewed by thousands tens of thousands hundreds of thousands and millions of people while a takedown requirement of two hours sounds good content can often receive hundreds of views in that time in addition as we've seen over and over again once removed the content simply is being re-uploaded meaning that it is effectively online all the time if a small NGO like the counter extremism project with limited financial and computing resources can find content on these platforms we see absolutely no reason why the platforms cannot do the same thing the content that we are finding is surely only a small percentage of the actual content on these platforms being uploaded daily we were only looking for 256 videos in a six week period on one platform take those numbers and multiply by a hundred a thousand and you're getting a sense of the scale of the problem online the bottom line is this there is too much terror related content is finding its way online it is staying online for too long and it continues to reappear even after it is eventually taken down while we've seen some progress as compared to a few years ago there are still significant gaps in the development and deployment of technology to quickly and accurately find and remove terror related content in addition to improving existing technologies the industry must do more to develop and deploy new technology to contend with an ever changing landscape and this must I beg of them it must go beyond vague promises of using artificial intelligence to solve the problem in five years 10 years 15 years or 20 years or sometime in the future tech companies must also institute a clear and consistent framework that brings transparency to content regulation these frameworks need to go beyond the boilerplate lines embedded in the terms of service they need to be systematic even-handed and transparent thank you merci beaucoup professeur Farid vos propos sont précis ciselés et comportent un certain nombre de messages et peuvent véhiculer un peu d'inquiétude je passe sans transition la parole à Luigi Soreca qui est qui va donner le point de vue de la commission et ensuite j'ouvrirai le débat merci madame la présidente pour nous donner la possibilité de représenter la position de la commission européenne it's it's very interesting to listen again to honey with whom we have been exchanging a lot in the last couple of years on this matter the last the latest information are important but worrying it is clear that NGO like honey's work is very important also on this side of the Atlantic where the European commission since 2015 has understood the importance of tackling the phenomenon of terrorist content online in in partnership with the company and together with the national government it's the only way forward and the company themselves realize that they cannot address the matter alone company by company therefore when this initiative was launched in December 2015 immediately the four biggest company join us Facebook Twitter Google YouTube and Microsoft and progressively up to 20 company has joined the EU Internet Forum we have also company that are still being heavily exploited by a terror organization like just pasted video press WordPress or Internet Archives the objective of the Internet Forum was twofold on one side did to dramatically reduce the accessibility to terrorist content online by the users in order to do so at the same time the Commission realized the importance to have an operational harm at our disposal and the Europol Internet Referral Unit was created in the same time the unit as has grown up now to be a center of excellence as the president madame president was mentioning more than 50,000 referral of terrorist content has been made by the Europol Internet Referral Unit to the company with an average rate of taking down of 87% approximately why 87% because a referral to a company leaves to the company the final assessment according to the terms of service of their contract to whether or not to take down that content on one side this is reassuring because this means that the company make the right assessment on the other side we would like certainly to see more action from the company and we will come to this in a moment so Europol referral process is important but referral is just the tip of the iceberg 55,000 referral certainly is not enough to cover the whole spectrum and that's where the automatic detection technology steps in and I have to admit that in the course of these three years of work of the in the Internet Forum the use of automatic detection from the company has certainly improved improved does not mean that has reached a satisfactory level it has improved the transparency report that for example Facebook Google has published yesterday today made the state of such an improvement that we acknowledge we also acknowledge that thanks to the effort made by the European Union Internet Forum at the request of the European Commission the four major company in December 2016 have created the ash sharing consortium which is a consortium accompanied by the establishment of a databases of ashes there is no other person more knowledgeable than Annie to tell you what is ashes it's a number for any specific content once this number is put in a databases all the company that are related to this databases immediately download this content content forever the effect is called whack-a-mole which means that if you up download one content is immediately uploaded in another databases another platform if all the company or many company are connected to that databases that content disappears all over those platforms forever that's an objective the the company have told us that since the establishment they have uploaded in the databases 50,000 ashes it's a good start is not enough and the work that Annie does on his side is very important to remind to the company that their work needs to continue this house has also based been very important in our work but through the adoption of the terrorist directive the terrorist directive has been a step forward very important at EU level in order to require member states to adopt the necessary measures to ensure the swift removal of terrorist content as you know this September it's a transposition deadline we are following the transposition together with the member states with a number of workshop and we would look we are looking forward to inform you by the time of the transposition what member states have done or have not done as 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 necessary or it is clear that there is progress I acknowledge that but we have also a knowledge within the commission about the needs of scaling up the engagement of the company it's a problem of scale as has been said the numbers are too high for being satisfied with 50,000 elements of content automatic detection technology is very important but it's also important that the company understand that there is a need of a step change from their side the example of the YouTube re-uploading it's only a question of commitment and committing resources which are important in the company in order to make sure that the next time that Annie and his colleagues do this monitoring they will not find that the same content is uploaded uploaded and re-uploaded again therefore that's why the commission has decided on the 1st of March to make a first step by recommending to the member states and to the company to take action on tackling illegal content online therefore beyond only terrorist content the recommendation that I'm sure I hope you have seen on the 1st of March covers also hate speech and other form of illegal content we recommend the company to take action in in compliance with the existing legislative framework which is the e-commerce directive and in full compliance of fundamental rights a strong solid solid safeguards are included in the recommendation it's important to note that the recommendation invite the commission to make a monitoring of its implementation three months for terrorist content six months for other form of content we immediately have taken action the day after the 1st of March and in the context of the EU internet forum already last year we had started preparing a matrix of indicators submitted to the company agreed with the company and with the member states internet referral unit it's a it's a table with the request of a specific number concerning the amount of terrorist content downloaded within which time frame what is the upload and downloading average and many others question also for the member states internet referral unit it's important that the member states specialized also in the fight against terrorist content online we will receive the the feedback from 33 company that we have a that we have activated by the beginning of May we hope first of all to have a very good data I have the feeling of reading the two transparency reports the Facebook and Google that we might have good data enough to assess progress we'll see when we will have all the feedback on that basis the commission therefore will make an assessment concerning terrorist content in the context of the wider work on the recommendation a public consultation will be launched hopefully still this week until the end of July to various constituencies in order to gather the evidence and information we need but we are also planning targeted consultation with specific constituencies member states in order to have as much information as we can and we need on terrorist content to find ourselves in this summer to have possibly a comprehensive pictures on what is the next step the commission has said twice in the communication last September and again the recommendation should the progress not be enough other option are not excluded including the legislative option clearly we need to gather a strong solid evidence in order to finalize our impact assessment we consider that the better regulation is more important than ever there is a growing market of smaller company that needs to be reassured before we can impose obligation finally Madam Chairperson one word on the other objective of the internet forum which is the proposing of alternative narratives which is as important as removal of terrorist content we need to increase the volume of effective alternative narratives online and empowering credible voice to achieve this here the commission has launched the civil society empowering program last year we have trained 250 organizations thanks to run but also to the company Facebook Twitter and Google on running online campaign and we have committed 6 millions for the first call of proposal that will start with the campaign online already by June that's it madam I will not comment of course on the global internet forum to combat terrorist online this is a welcome development taken by the company to reach out to the smaller company but it's not to the role of the commission of course to comment on this thank you for your time thank you very much thank you very much to all three of your interventions cela ouvre le débat je passe la parole à Arnaud Dangean qui l'a demandé oui merci pardon merci pour vos présentations mon propos ne sera pas pardonnez-moi en lien direct avec des questions techniques sur les sur les contenus les moyens de remédier à la diffusion c'est une remarque qui m'est venue après l'exposé de monsieur les aka on reconnaît tous l'importance aujourd'hui de la diffusion en ligne de la propagande terroriste par les réseaux sociaux par internet dans l'ampleur du phénomène et la diffusion du phénomène c'est incontestable et je ne vais pas m'élever contre ça en revanche ce que je conteste c'est que ça aurait introduit un changement dans la nature du phénomène terroriste et je conteste cette vision qui est assez attractive qu'on nous a présenté en disant il y a le vieux terrorisme avec Ben Laden en photo dans ses montagnes et puis il y a le nouveau terrorisme avec des types qui bien plus sophistiqués et qui ont une communication beaucoup plus sophistiquée la communication plus sophistiquée elle permet la diffusion plus intense du message et plus large du message mais ni les modes opératoires ni le ressort de la propagande ni d'ailleurs la dangerosité du phénomène n'est profondément bouleversée par cette diffusion plus large un exemple vous nous avez cité une vidéo en 2016 en disant ça incite à passer à l'attaque avec toutes sortes de moyens les loups solitaires je déteste cette expression on pourrait en reparler mais enfin bon ça incite des individus à passer à l'action avec des moyens rudimentaires et depuis on a eu 20 actions comme ça l'incitation à passer à l'attaque de façon individuelle et avec des moyens rudimentaires on le trouve déjà dans les propagandes d'Al-Qaïda au début des années 2000 c'est pas ISIS qui l'a inventé c'est pas l'état islamique qui l'a inventé des vidéos spectaculaires qui incitent à des attentats spectaculaires moi j'ai quand même encore en tête Zarqawi qui se met en scène en 2004 en décapitant Berg et ça c'est quelque chose d'extrêmement fort aussi dans la djihadosphère les actes avec des couteaux de cuisine ou avec des instruments rudimentaires là encore c'est pas l'état islamique qui a inventé ça et on va bientôt marquer le cinquième anniversaire de la décapitation en pleine rue à Londres de Rigby, le soldat britannique qui a été tué par deux Somaliens qui lui ont sauté dessus en ayant acheté un couteau de cuisine la veille donc vous voyez ce que je veux dire c'est que évidemment la diffusion par internet et les réseaux sociaux donnent une résonance et une ampleur beaucoup plus importante quantitativement au phénomène ce que je conteste et mon point c'est de dire que qualitativement ça n'induit pas forcément un changement de nature du terrorisme du mode opératoire des terroristes et même de la dangerosité parce que je me méfie d'une focalisation trop importante sur les moyens ou les méthodes qui nous amènerait à considérer comme dépasser certaines formes peut-être plus archaïques de terrorisme ce que vous avez nommé par l'image le vieux terrorisme moi il me fait encore très peur et je ne suis pas certain qu'après une forme d'effet de mode de l'état islamique on n'ait pas un retour à pardonnez-moi l'expression de bon vieux attentats beaucoup plus classiques beaucoup plus spectaculaires aussi on sait tous que les réseaux d'al-Qaïda en particulier restent très performants même s'ils sont moins visibles aujourd'hui qu'al-Qaïda en péninsule arabique est un des mouvements les plus dangereux qu'ils soient en termes de professionnalisme du terrorisme que ces gens-là cherchent à frapper toujours ça nous a été rappelé par plusieurs spécialistes cherchent à frapper des avions de ligne toujours parce qu'un avion de ligne ça vous met 250 personnes par terre ça va beaucoup plus loin qu'un meurtre au couteau dans une rue d'une capitale européenne donc voilà je voulais simplement faire cette remarque pour remettre un peu en perspective ça ne minimise pas du tout l'intérêt de s'attaquer au phénomène de la diffusion du contenu mais je tenais à relativiser un peu par rapport à ce qui est du mode opératoire et ce qui est de la nature profonde des mouvements terroristes auxquels on a à faire face M. Ravier-Lessaka pour préciser M. Ravier-Lessaka M. Ravier-Lessaka Thank you very much for your comments it's a very interesting debate and of course we can be a lot of time discussing because I think there are a lot of arguments to put in the table what I wanted to explain with with this shift of paradigm between Al-Qaeda and ISIS and you put a very interesting example when you quoted the execution of Berg by al-Sarqawi in 2005 or 4 you think 4 yeah at that time when al-Sarqawi beheaded Berg Ayman al-Sawahari which now is the chief of Al-Qaeda at that time was the the deputy of Al-Qaeda I think maybe he can be considered he was the brain of Al-Qaeda I mean in terms of relevance or in the but at that time al-Sawahari wrote a letter to al-Sarqawi I think it was in October 2015 saying to al-Sarqawi that please stop behaving people and put the videos in YouTube because and I'm going to quote al-Sawahari saying even our own people don't understand that videos because it's really disgusting and he he said to to al-Sarqawi please keep in mind that this is a battle that is playing the media and we have to win the hearts and minds it was something like that if I can permit you you're not totally wrong but the principal reproach of Al-Sawahari to Al-Sarqawi was not so much on the decapitations as on the attacks against the population in particular in Iraq in Iraq it's all that that has provoked the schism the main shift of the videos of ISIS is that even the videos of the behaviors they are I mean at least 50% of them are inspired in real video games and films and I can put you some examples and this is I mean ISIS is trying to create a spectacle even with the violence and to create frames cultural frames that make that create cultural resonance to their own audiences and this is really important because even the violence is transformed into a positive spectacle I mean it's one of I mean I know it's really weird to say this but it's much easier to see the videos of ISIS of the executions of ISIS than those videos of the executions of Al-Qaeda because your brain at some point it's relating those images with the images of the films and the video games we have seen previously as part of our culture and from my point of view this is a very important phenomenon because it's creating a positive engagement towards violence to a I mean I'm not going to I don't want to talk to a whole generation because thanks God this is not a mainstream phenomenon but it's creating I mean it's attracting or it's fascinating or seducing a much more broader audience than Al-Qaeda used to have I mean the video of Nick Berg and I mean and this is my personal view after analyzing for I mean 1,500 videos of dice for more than four years but I mean this is kind of I know this has a point of subjectivity okay but Al-Qaeda with the behaviors of Berg or Daniel Pearl or others they just wanted to spread terror to communicate terror this is something that is challenging in the short term but ISIS when they released these videos of behaviors is also trying to seduce and to create like a positive cultural engagement with their audiences which in the long term is much more challenging because I mean this is not mainstream but you know kind of hundreds of thousands of young citizens from our own communities could freely identify with those videos because in fact they enjoy I mean they spend their time by I mean when they are playing with the video games when they are watching TV at night they are watching the same images so they are creating a cultural link with their audiences and I think this is very savvy from the perspective of ISIS and it is creating the biggest challenge and of course the I mean the of the magazines of the magazine of Al Qaeda I think was inspired with US citizen which was al-Awlaki it was the first one who made a toolkit of how to create a bomb in your home and in fact if I don't if I'm not correct the bomb of Boston it was copied from that toolkit that was released by by Awlaki but I mean it was it happened only like one I mean the evidence shows that the followers of Al Qaeda only copied the I mean this toolkit one or two times but we have seen in the last two years that the followers of ISIS have copied the methodology that ISIS released in 2016 more than 20 times we can discuss if this is because of the effectiveness of the video because of the scale of the social media but I think we have kind of some scientific evidences that the videos of ISIS are creating more engagement of course they are not creating something new but they are creating something more powerful I don't know if this could be a point of agreement I mean they are not inventing something completely new but the scale and the magnitude they are achieving with this new kind of portrait in terrorism I think it's more challenging in the long term that's what I wanted to say Merci Merci Monsieur Lesaka de votre réponse qui nous conduit à élargir le spectre de la façon dont soit on séduit par la violence soit on utilise la terreur pour apporter pour déstabiliser les sociétés vous n'avez pas répondu à la petite interpellation de notre collègue d'enjean sur il n'existerait pas de loups solitaires je suis obligée moi de faire des synthèses reprends la parole reprends la parole cela étant c'est pas forcément le lieu du débat mais c'est toujours une expression qui me fait sursauter parce que d'abord judiciairement parlant on s'aperçoit que même quand l'exécution a été individuelle l'exécution d'un acteur russe a été individuelle on se rend compte au cours de l'enquête qu'il y a toujours des complicités à un moment ou à un autre y compris dans le processus de radicalisation et y compris dans le processus de radicalisation en ligne il y a quand même une interférence quelque part donc c'est encore une fois c'est pas rejeté totalement je trouve que scientifiquement la notion manque de substance et je me méfie un peu de cette expression mais voilà c'est des réserves personne ne veut rebondir si monsieur Lesaka this debate is fascinant I'm really buying a coffee afterwards and we can discuss in this for hours yeah I completely agree with you that we are talking about a hybrid phenomenon and there are not blacks there are not whites of course we can take into consideration for example the terrorist attack in Barcelona it was a clear example of a mixture of a lot of things the terrorists of Barcelona at the beginning they were trying to make terrorist attacks with bombs with homemade bombs these homemade bombs were the same ones that the terrorist in the picture I saw you was cooking as Heisenberg in Breaking Bad in the kitchen of his home I mean they were trying to make the same explosive as ISIS explained in the video in November 2016 even with the same components but of course the video released by ISIS in November 2016 was not the only reasons to display that there was attacks of course there was another person coming from abroad that was radicalizing that little voice I mean that voice of Barcelona there was a whole process of personal radicalization I mean it is a very complex phenomenon and this conversation drives us to the conclusion that terrorism is a much more complex phenomenon than ever where we have to put into consideration a lot of I mean this is a very hard equation maybe like 20 years ago 10 years ago the equation of terrorism was a linear equation with very few variables I mean a terrorist infrastructure a terrorist group I mean a terrorist organization financing but now in this equation there are much more components and the equation is not linear anymore because maybe we cannot talk about lonely wolves but we can talk about a complex phenomenon or a hybrid phenomenon I would like to point out that actually the Barcelona case we were told was one example of the actors actually shying away from any kind of online control of internet control exactly because they understood that probably the online system would be facilitating some monitoring of the activities but my question has to do first where are we actually in the run network being indeed active in countering it's not just about detecting and taking off the online but on countering the message countering by effective dispelling because of course it takes a lot of knowledge including of Islam to dispel a lot of misperceptions that are created and so on the other question is about the moderators the moderators that the companies are supposed to hire to actually take them be active in the detection and in taking out of line I've read a lot of stories of moderators saying that they have not been trained at all they are put there doing that with no skills no training obviously very limited efficiency in what they do and of course in the languages and so on so what is being done to indeed address this question since we are relying so to say in the companies hiring their own moderators to do that part of the job and then my other question has to do something that depends of course a lot on the technologies the online the internet and the cryptocurrencies and their instrumentality and all sorts of you know blockchain whatever you call it to indeed instrumentalize the financing of terrorists especially if we consider not the low cost attacks that we are contemplating but something bigger and namely for something which we know that they are probably they are certainly after which is attacking critical infrastructures and I'm not only thinking of nuclear power balance let me start with the first part the counter narrative I'm not an expert on counter narratives but I can tell you that the companies particularly Google and YouTube have tried counter narratives when somebody searched for how do you commit jihad they try to have counter narratives they assess efficacy by clicks how often are those links clicked I'm not sure that's a great measure of efficacy so one of the problems with a lot of the counter narrative mechanisms is we don't know how to measure effectiveness I was recently at the global engagement center at the state department in the US they have tried counter narrative messaging I think they have not gone very well so I think there's real questions of efficacy we should not abandon anything we should consider all options but I'm not convinced of efficacy let's talk about the moderators it's the right question to ask we've been hearing for years that we are going to add 1,000 4,000 10,000 20,000 moderators here's what you should know about those moderators for the most part they are not employed by the companies they are not employees of Facebook for example they are third party vendors you're absolutely right that they are untrained they are spending their days sometimes 10 12 hours a day looking at some of the worst content of humanity they are not trained on how to deal with this they are not given counseling they report post traumatic stress disorder there was an amazing expose in a German magazine maybe about a year ago exposing some of the horrific natures of this so we absolutely need moderators but we need to do it much smarter just as one data point the national center for missing and exploited children has thousands of moderators they do very well they have weekly counseling they rotate them in and out they deal with mental health issues that these companies are simply saying we're going to pay a lot of people minimum wage and this won't be our problem and I think it's a travesty and we should understand that better third thing encryption so encryption is a very tricky business on the one hand of course we need encryption we want to do secure banking on the other hand when you have what's called end to end encryption so telegram is a good example where not even the company that holds the technology can decrypt you are asking for trouble so one of the things that we have done to deal with this is we absolutely need privacy we need security but we also there have been calls to have back doors to encryption I think that is a very dangerous business one of the things that we have been working on is we have built technology called robust hashing that allows you to take content and determine if that content is being uploaded to a platform we are now moving that technology into the encrypted domain so that we can analyze encrypted data without breaking encryption and tell you this is a video of a beheading this is an audio recording of a call to violence this is a text message that is something that is known to us to be illegal there and by you have a balance between security and privacy so we have to start thinking about encryption obviously cryptocurrency has been used by criminal organizations that will continue that is outside my expertise but I can tell you on the encryption side we have to start thinking because what's going to happen eventually is we're going to get a handle on let's call it the surface web we're eventually going to get the companies to act and these organizations will not disappear they will move thank you Madame la President I think I will reply to Madame Gomez on RAN of course in my intervention before I was mentioning that the second objective of the EU Internet Forum is exactly to increase the volume of effective alternative narrative online in order to do so we have used RAN as our point of reference so since 2015 since the beginning RAN has been integral part of the work of the Internet Forum assisting member states with workshops on exchange of practice workshops on assessing the impact of the campaign online made by member states in order to avoid also dispersion of resources but also duplication we have as you know worked also to establish a poll of a center of excellence on strategic communication the European strategic communication network working with RAN as helped member states this time authorities to establish strategic communication campaign and then as I said RAN has been the network that helped us to launch the civil society empowerment progress CSEP RAN has trained together with four big companies Facebook Twitter Microsoft and Google YouTube 250 civil society organizations in Europe through a series of local training workshop and now is helping us to assess all the calls of proposal that will allow us to allocate the six millions for the first call of proposal so work at member states level work at EU level but work global level in liaison with the global internet forum to combat the terrorist content where alternative narrative as it is at EU level the other side of the coin and together with tech against terrorism which is another important initiative supported also by UN we are working very closely not to forget that while we are removing content we need at the same time to increase the volume of alternative minorities by civil society thank you Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je parle en espagnol. En esta comisión. El que el señor Lesaque nos haya hablado de la sofisticación en la utilización de esos contenidos, de esos vídeos, de la parte que busca utilizar lo que hay en la memoria de la cultura popular, especialmente de los adolescentes, es algo que nos habla de la época. Y que a los que somos un poco más mayores y no trabajamos con videojuegos y no solemos utilizar ese tipo de productos, es absolutamente necesario que nos alerte de esta necesidad. De hecho, yo estoy más acostumbrada a ver los casos de radicalización en formatos más clásicos. Y por eso también le quería preguntar si han detectado casos de radicalización digital en movimientos terroristas, pues nacionalistas o de otro signo en Europa, por una parte. Y por otra parte, puesto que se va a hacer una licitación, se va a trabajar con la línea que nos ha mostrado el otro ponente, se va a trabajar en la generación de contenidos. Si usted establecería algún tipo de pista, algún tipo de pauta, más allá de lo que nos ha contado, para que las tengamos en consideración nosotros en esta comisión y cuando trabajamos, cuando tenemos comunicaciones con RAN, con RAN Excelente, etc. Gracias. Muchas gracias. Le voy a responder en español, ya que la pregunta está en español. Voy a encender. De hecho, me agrada mucho que me haya hecho esta pregunta porque tenía dos diapositivas. No las he puesto porque creo que estábamos hablando más, centrándonos en el fenómeno del DAES. Pero, evidentemente, y volviendo a la discusión que hemos tenido antes, DAES tampoco ha inventado nada nuevo. Sí que es cierto, está reproduciendo a mayor escala y con mayor sofisticación métodos que siempre han sido utilizados por otros grupos terroristas. Esto es un vídeo. Lo he puesto porque lo tenía en mente de un grupo de seguidores, fans. Quiero tener cuidado con las palabras porque no quiero acusar a nadie de lo que no es. Pero de un grupo de jóvenes que siente cierta simpatía por los terroristas de ETA. Esto es un vídeo del año 2016, de hace dos años, que está en una plataforma digital, en el que hacen un videoclip musical y en el que utilizan toda la simbología de la banda terrorista ETA. Incluido el hacha, incluido las caras tapadas, el personaje detrás con la boina y la capucha. Es decir, es bastante claro que se ha nacido en una simbología de la banda terrorista ETA. Pero lo hacen con canciones populares, lo hacen utilizando toda una simbología que resuena culturalmente en estos jóvenes. No es un caso aislado. Esto es un vídeo, por ejemplo, un caso... Si están siguiendo la actualidad de historias en España, están cuatro jóvenes siendo juzgados por agredir a unos guardias civiles, que es la policía de España, en unas fiestas patronales. Les agredieron y les causaron heridas muy serias en un bar. Estos jóvenes formaban parte de un movimiento que durante los cinco años anteriores a esta agresión había estado quemando muñecos de guardias civiles durante las fiestas patronales. Estos son vídeos que están en una red social. En este caso se ve a los jóvenes que forman parte de este movimiento quemando un muñeco que representa a un funcionario público de España y en otro vídeo mostrando o sugiriendo cómo expulsar a funcionarios públicos si los ven en bares de esa localidad y cómo agredirlos y demás. Cuatro años más tarde de estos vídeos, dos funcionarios públicos que estaban en un bar con sus novias fueron brutalmente agredidos en el mismo bar. Es decir, podemos establecer que los grupos violentos y extremistas utilizan las herramientas digitales y las resonancias culturales para generar o para socializar o para justificar públicamente futuras acciones o crear futuras acciones que puedan surgir de manera improvisada o de manera más. Entonces sí que creo que es importante que todos seamos conscientes de la importancia que tiene ganar la batalla de la comunicación, de la opinión pública y la batalla cultural contra los grupos violentos y extremistas. Porque la violencia del extremismo no solamente se fomenta a través de estructuras claras de terror o cadenas de mando, sino a través de toda una dialéctica cultural que es preciso contrarrestar y a veces pues eliminar. Y creo que con esta segunda parte también te he respondido a la primera, ¿no? La importancia de que la contranarrativa debe estar en gran medida en las batallas culturales, en el ocio, en el entretenimiento. Yo creo que es muy importante crear productos culturales que pongan en valor el sufrimiento de las víctimas, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacerlo de una manera atractiva para las nuevas audiencias. Esto principalmente se gana a través del entretenimiento y del ocio, ¿no? Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jan Philippe Albrecht, puis à Gérard Depré. Thank you very much. I couldn't be here right from the beginning, so I hope I don't repeat something which has been already said, but I was listening to the fact that there is like the problem of having some kind of a hype also in these developments also of terrorism support in the digital sphere. And if I compare it to like classical media, we had very often discourse about something which television should show in certain situations or should not show or even newspapers should write about or not write about. For example, if it's about psychological backgrounds of people who, like, may be in the situation where they want to conduct suicide or anything like that, so that we should take care about these different messages being sent out in media. But, of course, with social media, that is very difficult to be achieved. And we had those debates in very basic form when we talk about audiovisual media content regulation, about use protection or certain questions of, like, child abuse material, et cetera. But it's not really adjusted to the dynamics of, like, radicalization via non-moderated content in social media. And I really would like to know if there is any approach how this can be achieved, that there is some kind of moderation, although, of course, we all know that, like, social media is made by people who are just not moderating. So it would be always an intrusion also. I think this is a – you're getting to some tricky areas. So let me, if I will, if you'll allow me to. Back in 2008, when we were developing the technology to find and remove child pornography, believe it or not, we wrestled with the same questions. And you wouldn't think we would have, given that it's child pornography. But the statutes on child pornography say that the material has to be sexually explicit. I don't know what that is. We also have to have age verification. That's not easy to do on the Internet. And so the way we dealt with this to make sure that we didn't combine things that were protected speech, that were art, literature, is we went after content that showed children under the age of 12. No issue of age verification at that point. And content that had an explicit sexual act. No question of whether it's sexually explicit. It's what Ernie Allen was the former CEO of the National Center for Missing and Exploited Children called the worst of the worst. Right? No question. No debate. No discussion. Let's get it out of there. Once we fix that problem, which, by the way, is massive, we'll start thinking about the more complex gray areas. I think there's an analogous discussion to be had in the extremism space. There is content that is complex, and we don't exactly know how to think about it. Is it extremism? Is it simply we don't like the West? You know, there's some complex issues. But here's what we know. There are bomb-making videos. There are explicit calls to violence. There are glorifications of violence that are both dangerous and explicit violations of the terms of service, the worst of the worst. Yeah. So what we have been calling for is to take the very clear violations down, and then we'll start thinking about the middle ground. I'll add one more thing, is that we have to remember that these are private companies, and they have the right to implement their terms of service. Facebook, for example, does not allow adult pornography. Perfectly protected speech. You can find it anywhere online, but you cannot find it, at least by the rules, on Facebook. These companies decide what is allowed and what is not allowed. They are actually, at the end of the day, the moderators. Now, where you get into trouble is they're also monopolies. There is one YouTube, there is one Twitter, and there's one Facebook. And so how do we balance those things where you have a private company on the one hand, but you have such a giant that effectively controls speech? And I think there is the tension that we have to deal with. Our point, just to summarize, is that there is so much clearly offensive, illegal, and dangerous content. Let's just start there, and we'll tackle the more complex issues down the road. Thank you, and clearly this question raised by Mr. Albrecht is crucial, and it's also different from the perspective of the two sides of the Atlantic. Under U.S. Constitution, the first amendments, clearly, under which the major social media platforms have been built up, and also, I would say, philosophically built up, makes more challenging from the U.S., from EU perspective, where our legislative framework is completely different, but at the same time still under the e-commerce directive leaves this social media platform outside of liability for mere conduct. And this platform has been built upon the user-generated content. So, let's say, it's a problem of the users, what kind of content is uploaded. So, it's the big debate on liability for content or not. And the EU Internet Forum has addressed this only under the voluntary scheme. It's the term of service of the company which identifies the moderation demarcation line. We have to say, as far as terrorist content is concerned, more or less clear than on child pornography, there are terms of service which are quite aggressive in terms of what they prescribe not to put on. The question is the assessment case by case by the moderators, and we were discussing with Madame Gomez about the training of the 10,000 moderators, for example, Facebook has announced to have recruited in the last 24 months. So, very difficult discussion that we keep having with them in the concept of the forum in order to let them understand also the way it is perceived on this side of the Atlantic. If I may add one more thing. There's a sort of subtle thing in the U.S. that's important to understand. You will hear YouTube and Facebook and Twitter talk about the First Amendment. This is really not about the First Amendment. This is about Section 230 of the Communications Decency Act, which is a U.S. law that says platforms cannot be held liable for the content on their platforms. Publishers can. And so the reason we have the Internet today is because of 230 CDA. Without that, we are nowhere. And that is also where the tension is with moderation, right? And it's important to understand that because as soon as the platforms can be seen as being publishers, i.e. they moderate, they lose that protection under a 230 CDA. And now they have huge liability issues. And that's where the tension is between these things, is how do you allow them to minimize their liability and exposure, but encourage them to moderate the hateful content. And they are very nervous about this because of that protection. Thank you very much. Gérard Depré, to the floor. President, thank you to three speakers. and I have to tell you that in terms of new technologies, I am rather a man of Cro-Magnon. And so my questions are going to be pretty primitive. Mr. Le Saka, tout à l'heure dans le débat avec M. Dangean, il était question de savoir s'il y avait un nouveau terrorisme ou un ancien terrorisme. Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau terrorisme. Je pense que le terrorisme, c'est toujours le terrorisme. Mais que le degré de professionnalisme auquel on assiste maintenant sur base des données que vous avez publiées tout à l'heure sont quand même assez stupéfiants. Vous avez montré un tableau dans lequel on voit qu'au fait de sa puissance, Daesh continuait à émettre un certain nombre de vidéos ou de messages. Et maintenant, on dit qu'ils sont abattus, qu'on a vaincu Daesh, et ils publient toujours des vidéos et des messages. Si, bien. Donc on est quand même dans une situation assez particulière, et je vous remercie de nous avoir donné les chiffres qui permettent de mesurer l'importance de ce phénomène. et leur degré de professionnalisation. Parce que c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit l'intelligence avec laquelle ils s'insinuent dans les contenus culturels de la société. Je l'en dis, comment est-ce qu'on peut les arrêter ? Moi, j'ai écouté M. Farid. Est-ce que j'ai bien compris, M. Farid, que vous avez développé un logiciel qui permet automatiquement d'identifier les contenus pornographiques et de demander qu'on les supprime ou de les faire supprimer mécaniquement ? J'ai bien compris ? Bien. C'est correctement avec une exception. Le software The software does not itself identify pornography. What the software does is a human hands the software a piece of child pornography and says this is child pornography. We extract from that content a unique signature and then every image or video that is uploaded is compared against that. So it's important to understand that we're not fundamentally finding pornography. We are finding the same images, the same videos that have previously been identified and we stop the re-upload of those. We need much, much more sophisticated technologies. Okay. Okay. Good. My question, donc, au nom de l'homme de Cro-Magnon, est la suivante. En ce qui concerne les mails que je reçois, il y a des filtres qui font qu'à un certain moment, ils sont mis sur une voie de garage et ils n'arrivent pas sur mon écran. bien. En ce qui concerne les images, ici, il n'y a pas la possibilité d'avoir des filtres qui auraient le même résultat. J'explique. Les décapitations. On peut quand même se mettre d'accord sur le fait qu'une décapitation, c'est quelque chose qui est délicat à montrer. Bien. On ne peut pas dire que dans ce cas-là, il y a un mécanisme automatique qui fait que la décapitation n'est pas... Je veux dire, il y a quelques cas limite dans lesquels il me semble qu'il pourrait y avoir un filtre automatique qui intervient en disant, mais non, ça vous ne l'allez. On ne va quand même pas laisser montrer. 2. Nos pays font la guerre à Daesh. Nous envoyons nos avions, les Américains, les Français, les Britanniques, les Belges, nous envoyons nos avions faire la guerre à Daesh. Nous sommes en guerre avec Daesh. Imaginez que pendant la guerre 40-45, les Américains aient accepté que les Japonais fassent de la propagande sur la télévision américaine. Imaginez. Et donc tout ce qui vient de Daesh, tout ce qui vient de Daesh, si vous faites la guerre à Daesh, vous voulez les empêcher de nuire et vous dites, et bien maintenant on les a battus. Vous voyez bien que vous ne les avez pas totalement battus, que nous ne les avons pas totalement battus, mais tous les contenus qui portent le label de Daesh, et le message de Daesh avec le drapeau, etc. On ne peut pas avoir un filtre automatique disant ça en arrête ? Si on est cohérent, si on fait la guerre, il faut être cohérent. On ne laisse pas nos adversaires utiliser les canaux de communication chez nous pour inciter à nous battre. Et j'en viens maintenant à la commission. je ne maîtrise pas toutes les difficultés techniques avec les grands opérateurs Google, Facebook, Youtube, etc. Mais il y a quelque chose qui m'agace dans votre langage. C'est qu'on leur demande. On leur demande. On leur demande de faire ceci. On leur demande de faire ça. On dirait que vous ne pouvez pas exiger quelque chose et que nous ne nous donnons pas les moyens d'exiger quelque chose en disant, messieurs, à partir de maintenant ces choses-là, si vous les faites, vous aurez à faire à nous. Donc, si les technologies de l'information et de la communication sont un vecteur privilégié de la radicalisation et du modus operandi, parce qu'il y a un modus operandi, ils expliquent comment faire des bombes, ils disent prenez votre couteau, ils disent comment on peut faire avec sa voiture pour faire un maximum de massacres. Si on est vraiment dans cette situation-là, on peut quand même demander à ces opérateurs qui crèvent sous les milliards de bénéfices de faire quelque chose de plus que ce qu'ils sont occupés à faire maintenant, non ? Vous allez continuer longtemps. Alors, demandez. Demandez, s'il vous plaît, faites ceci. C'est quand même singulier. Merci. Professeur Farid, puis M. Dessaka, puis la Commission, puis une dernière question d'Augustine Diaz de Mera, et des réponses conclusives ensuite. Je suis désolé, mais le temps passe. So, first of all, I completely agree with you, and I agree with your outrage. Okay? So, let's talk about a few things. First of all, we do have technology that can automatically take down content. We have the technology. It's just not being deployed aggressively. It's not being expanded. And it is not being developed. And there is your frustration. So, sometimes, there's a technological limitation. We can't do any better. Right? And there we are. That's not the problem. It's a problem of will. The companies don't want to do it. Okay? So, the technology exists. So, let me... There's something very tricky here, because you asked, why don't we demand? Yeah? I think what's important to understand about this content, unlike child pornography, is that it is not fundamentally illegal. We are offended by it. We think it is dangerous, but it is not illegal. If it was illegal, well, then we could demand. Right? Now, let me talk about where I think the pressure can come from. The pressure can come from this body in the U.S. The pressure, legislative pressure, the pressure can come from advertisers. At the end of the day, the YouTubes, the Facebooks, and the Twitters are nowhere if advertisers do not pay them to advertise products. Why aren't the CEOs of Unilever, Johnson & Johnson, GM, GE, name your top companies, why are they not putting pressure on these technology companies to say, we don't want our products next to this content? We don't want this poisonous content on our platform, and we are going to stop paying you until you do something. That's where the pressure is going to come from. And the third place the pressure will come from is from the people. We, the users of these platforms, we all use it. I use YouTube, I use Google, I don't use Facebook and Twitter, but I use the other ones. And so we all also have a responsibility that we keep using these platforms. So I don't think that these are technological limitations. That's not to say that there aren't complex questions that need to be answered on how you deploy the technologies. But the companies are refusing to deploy technology that exists. They are refusing to develop new technologies in what is clearly an unambiguous fight. And here's, by the way, if I can just add one last thing, how you know I'm right. When in the U.S., the companies started getting sued by music and movie advertisers for hosting copyright infringement material, guess what happened? They got smart very fast, and they are very good at taking down copyright infringement because they were getting sued. And until there is that financial incentive, I don't see how it's going to change. Thank you very much. And I was going to continue with the expression of, expressed by my colleague, when he talked about an issue of will, I think, no? You mentioned this expression. And if you don't mind, I'm going to show you another example, but this time in real time. I mean, I want to show to all of you what is happening right now, I mean, with no tricks, internet about the will of the companies regarding the messages of that. As you might know, yesterday, the – oh, it's not working. No. No? Oh, my God, no. No? What's going on? No. Sorry for this. Sorry, sorry for this. No. No? Laptop. Yeah. No. Okay, I don't know what's going on. Okay, what I want to show you here is that yesterday, as you might know, DAES, the spokesperson of DAES released a video where he, for one hour, he expressed why ISIS will continue, I mean, talking to their followers, blah, 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 blah. I think we can all conclude and – okay, yeah, sorry. We can have, like, an agreement saying that that's not an appropriate content to be in internet. I mean, it's not good that there's a focused person of – okay. So we have the example here. I don't know – you know why I can't see this? Yeah? Sorry, it's a matter of one minute. Okay. You must have closed the – the screen. Yeah. Yes. Yeah. Okay. I'm going to show – I'm going to make a small trick here so we can – sorry, sorry for this. It's one minute. We are again on the – Yeah, yeah, I know, I know. Okay. 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 Ce n'est pas par hasard que, pendant le moment où on préparait les travaux du forum Internet, on avait mis sur la table la proposition de directive sur le terrorisme, qui, grâce aussi à cette Chambre, prévoit, and I switch to English, requiring member states to adopt the necessary measures to ensure the swift removal of terrorist propaganda. Among ces measures, you can also have regulation on a national level. So, we have put in place, on one side, the possibility for member states to do so, and the German regulator has taken this initiative by introducing legislation along this line, in line with what the terrorist directive requires him to do. And on the other side, we have launched the voluntary approach of the forum, which has given some result. Now, we are in a situation when we are approaching the end of the transposition time for the terrorist directive, and this would allow us to see what member states have done, and on the other side, to assess the progress of the voluntary approach. You know, it's a very difficult matter because there are social, economical, fundamental rights, elements that are impacted by the decision to take or not an initiative au niveau législative. C'est pour cela que l'analyse d'impact qu'on est en train de mener a l'objectif de nous donner toutes les réponses pour pouvoir nous permettre de décider si le progrès qui a été fait jusqu'à présent est suffisant, où on devra prendre une initiative législative. Comme je l'ai dit dans mon intervention au début, cette décision sera prise entre juillet et septembre. Merci. Ravier Lesakab est prêt. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 I try to pinpoint a few points I think that are important, describe a strategy I think that can help us in defending our society against violent extremism. And I do it in a few points because I want to go back to the basics because the longer this problem exists, I see more and more specialists creating very complex theories where in practice you can do nothing with. So I'm a man of the, let's say, the fieldwork and I try to be very pragmatic and concrete in what we have to do. First thing that we have to take in mind, I think, preventing radicalism is much more efficient than repairing or curing radicalized people. When somebody is radicalized, embraces violent radical ideas, finds it defensible that you use violence to create his world, to de-radicalize him, it costs a lot of money, a lot of time and success is not guaranteed. We saw it in other situations, we saw it in history, in the past. So the best thing you can do as society is prevent people getting radicalized. The place to do it is, of course, at all levels, but the front line is the local level. There live people together, there you know people, you see people, you can speak with people, there the work has to be done. We're in the front line in the fight against violent radicalization. Third, the process of radicalization, we can write books about it, but at the end of the day, it always comes on the same thing. And you can compare it with the way sects recruit people. It's a process of isolation. They start saying that your friends who are not Muslim are not good friends. If you leave them, the next step is that your friends who pretend to be Muslims are not real Muslims. Leave them alone. Your family is not good anymore. Your father and mother are not on the right path. At the end of the day, they've isolated you. And then they can do with you what they want. Then it's the game of cat and mouse. And they can indoctrinate you, they can create a new environment, and they do it with vulnerable people. People who miss something in their life, who need a new fulfillment in their life. And the story is always the same. They promise you a better world. Now you are the loser. You are Mr. Zero. And you can become Mr. Hero. And all that went wrong in your life, it's not your fault, it's the fault of the others. And they create a new, let's say, a new universum for you, where you are the hero, a very black and white universum that's like a video game, very simple. The enemy is very clear. And if you give your life for it, the promise is incredible. You get the heaven and you get whatever you want in that heaven. So that's a very simple story. And you see it in sects. You see it in every extremist ideology. And you see it also here. So what do you have to do is be there in the beginning of the process of isolation. How can a local government or a society be there in the beginning of a process of isolation? Why do you have to be there at the beginning? Because then there is still a mental opening or a psychological opening for alternatives. There are still people they will listen to. Not only the guru on the Internet or in real life who is trying to make you radicalized, no, also other people. It can be a teacher. It can be an uncle. It can be a friend. Sometimes, but most of the time it isn't, it can be an imam, because those people who get radicalized are not people who go every week to the mosque. No, they convert very fast. Sometimes in a few weeks they see the light and they embrace what they call the right Islam. So you have to be there in the beginning. How can a society be there in the beginning of a process of radicalization? There is only one real efficient method. Create an inclusive society. Create an inclusive society. If you create an inclusive society, there will still be people who will be vulnerable for radicalization. But in their environment, there will be others who will warn you in time, who will feel that they have to protect their society against the guy who has weird ideas, who will come to the local authorities, to the police, to the mayor, to the social worker, because they trust him. They see him as somebody who will help them and not put them in the corner of society. So create that inclusive society is the most efficient way to stop radicalization. Recruit people for our society before extremists can do it for their society. So that's for me the basic element. And how can you do that? Make citizens of people. One of the very important things, that's already my sixth point out of nine, so I try to be short, is fight ghettos. Make a mixed society. Mixed schools. Mixed neighborhoods. Mixed sport clubs. Look at your city not as a city of communities, but as a city of citizens. That's a very important philosophical but also practical difference. If kids are doing wrong things on a corner in the city, I will not go to the imam to say there are Muslim kids doing there, even if it is the best imam of the world, best man thinkable, I will not go to him to ask him help me and tell them, explain them that a good Muslim doesn't act like that. No. I have to go to their father and their mother, to themselves, and speak to them as citizens of Mechelen. And that what they do is wrong as a citizen. Of course I respect the religious diversity, but I have to look at them all the time as citizens. I have to reject group thinking. What is the problem we do? We reduce people to one identity, and we make a caricature of that identity. We make a normative thing of that identity. In reality, people have different, several identities. I am Flemish, Belgian, European, I am liberal, I am father, I like soccer, I don't like to go to the movies, and all those things help me to bridge with other people. But if I reduce myself to an atheist, and the guy next door, I reduce him to a Muslim, there is a gap we can never bridge, and we make a caricature of each other's identity. So if you start making the fault of group thinking, we lose our society, and we end up in ghettos. Because classical left politicians will use that group thinking to say all the time people are a victim of our society, and are discriminated. And right-wing politicians, classical right-wing, classical left and classical right, excuse myself, don't feel attacked, but they will just say they are criminalized, they criminalize it, they use identity to criminalize people, to say that they abuse our social system. And both are not interested in role models, because the role models, the positive role models, they interact in their basic story, in their basic narrative. And those role models make the difference. They give hope to people. They give the possibility to see a path out of their misery, and their position at the actual moment. So I think that's a very important thing. Fighting ghettoization of our cities creates one community. The following point stands for fundamental values. We know they are important. Be clear about it. We need it. They guarantee the freedom of everybody. But don't make two mistakes. Mistake one, for me, don't make from every tradition and every habit of fundamental value. Then you make the same mistakes as those people who say that their holy book is more important than our laws. If we have traditions and habits who are against our fundamental values, we have to change them. We have changed all our habits and traditions in the name of women's emancipation. It was the right thing to do. We left our habits and traditions alone, where women had to stay at home and work, at home and cook for us. And why did we do it? Because those traditions were not in line with our fundamental values. It's not abnormal that today people with a migrant background, grown and raised in our society, say, oh, on the basis of your fundamental values, I want to have a change in some traditions and habits. Be open for that. We are an open society. We always have changed our habits and traditions to create more freedom and more respect for everybody in society. Second mistake you may not make, never forget that racism and discrimination, our fighting against it, is a fundamental value for us. Because if you don't do it, you destroy the fundamental dream we hope we give to everybody. That if you work hard, you do your best, you can get a better future for yourself. And that irrational thing, racism and discrimination, destroys that dream for people. So people disbelieve us anymore. And you open the door for extremist alternatives. Discrimination and racism is no excuse for extremist behavior. And a lot of people say, yeah, but those terrorists, they are often highly educated people. They are successful. And still, they use racism and discrimination to, in their narrative of radicalization, how is it possible? Look to history. who were the first to open the eyes for the discrimination, for example, of the proletariat in our society at the end of the 19th century. It were not the people working in those factories. It were the intellectuals, often young people out of bourgeois families, who saw that our system was unjust and they revolted against it. So discrimination and racism may never be an excuse for terrorism, but it can be a ground for people to feel that this system, our system, our society is not just and it can open the way their eyes or the possibility to embrace the wrong ideas. My one but last point, accept diversity. Build a narrative of diversity. People, if we speak in parliament, European parliament, national parliaments or regional parliaments, if we speak about this problem, we often and only speak about refugees and newcomers in society and we start saying and correctly that they have to adapt, that they have to learn our society, but the vast majority of young people in our society with a migrant background are born and raised in our society. They are members of this society. It's their society. We have to accept it and maybe we all have to integrate a little bit in that new reality. It's not only they to do the work, we all have to accept it. To give a personal example, my family lives for 14 generations in the same city since 15, 20, but I'm the first one in a diverse Maryland where I have to accept that one out of two kids has a migrant background and I have to adapt to it. So we never will be successful if you don't dare to say that, that we have to be a little bit like John F. Kennedy, not always ask what the others will do to make diversity a success, but sometimes also ask ourselves what can we do as an individual to make it successful. Last point, and I think it's a very important one and I have to say it as a mayor, fight Wahhabist propaganda. Mr. Dupree said earlier, I heard him, would the United States accept Japanese propaganda through the television of the United States? You know what we accept? it's a report of the Belgian anti-terrorist organization OCAT, who warns us for threats. They examined that Gulf states invested 74 billion, billion euros in Wahhabist propaganda in Europe. Sorry? the Gulf states. The Gulf states. And you know what's the consequence of that? That if I am a guy with a Muslim identity, cultural identity, I'm not even speaking about religious identity, and I grew up and I want to know what I am, and I go on internet or I go to a library or to a bookshop, 95% of what I find, 95% is pure Wahhabist propaganda. And Wahhabism is a totalitarian reinterpretation of a very rich and diverse religion. In my town, sometimes we go with young kids grown and raised in Mechalem, Muslim kids, we go to Cordoba and we show them what Islam was, a rich culture, philosophy, science. There was a guy, Avarus, living there in the 11th century telling people that there are two ways to find the truth, rationalism, thinking, or the holy book. And if those two don't go together, thinking goes first and we have to reinterpretate the holy book. That was enlightenment in the 11th century at the moment that in the rest of Europe you were put on a fire if you didn't say that the Bible was to be interpreted exactly. So those kids when they come there they cannot believe it. They cannot believe that this is their heritage. They are moved. It's a call for study. It's a call for reading to study hard and so on. It's a complete contrast with a Wahhabist simplified one-dimensional totalitarian vision on society with values that stand so far away from ours that we can never bridge it. If I make a very very aggressive comparison would we accept if Nazi Germany still existed that it was capable of making such a propaganda every day again in our states financing mosques buying kids out of poor families given the opportunities to study. I saw it. Guys who went out of my town to study in the Gulf states study and they came back completely indoctrinated Salafists. Salafism had nothing to do with American Islamic heritage. Most of the people in my town are Americans coming from Islamic countries. Nothing to do with it. And we close our eyes. We accept it. We don't do anything about it. We don't have to speak about the European Islam. Let Islam people do it themselves but support those enlightened elements those people who think differently. There are groups in society saying I'm a proud European. I embrace the values of enlightenment and at the same time I'm also a proud Muslim and those two go together with me. Of course there are tensions but it's the same with every religion. It's a process. So that's a very important thing because I see the threat in our streets every day again and that's the thing we have to fight against. Don't make the day that we start saying that Islam is a danger we step in the Wahhabist interpretation and that's what extremists want us to do. They want us to help them to make from Islam something negative normative. A normative thing the way they look at Islam is sometimes the way we start looking at Islam and then we make from our Muslims Muslim citizens we make totalitarian enemies of them and we put them in the corner. We have to embrace them we have to emancipate them and we have to do it not in an aggressive but in an inclusive way and then I think we will have a hopeful future. I'm very positive I'm optimistic the difference between my town and we were of course we were lucky but nobody left for Syria and I think it has to do and that's a big contrast with Brussels, Antwerp and Vilvo all around my town and I think we are able to do it by choosing an inclusive positive way far away from group thinking far away from group thinking fighting for our principles but be open for change change on the basis of our values not against our values I thank you Merci beaucoup Monsieur le Maire de ce témoignage de cet engagement de cette volonté de plaider pour une société ouverte avec des principes des valeurs merci beaucoup je passe la parole avant de donner la parole aux collègues je passe la parole à Madame Fallek pour une dizaine de minutes merci beaucoup dear members of parliaments ladies and gentlemen I will also try to speak in English and attempt to be as convincing as Mr. Summers who is doing an excellent job really on the ground and we should all be inspired by what he's doing and the results that he's getting on so my paper aims at sharing with you the actions and decisions taken by the Jewish Museum of Belgium in order to promote intercultural dialogue as a response and a way to prevent radicalization the Jewish Museum of Belgium has been the target of a terrorist attack on Saturday May 14 2014 in which the presumed suspect Mehdi Nemouch killed four people Miriam et Emmanuel Reva Dominique Sabrier and Alexandre Strenz Nemouch a French jihadist was arrested in Marseille on May 30 2014 and he is expected to be judged early next year after the attack the museum had to be closed during five months for investigation purposes we reopened with a temporary exhibition on the French comics author Marcel Gottlieb the missions of the museum were redefined collecting and preserving historical material and art related to Judaism and the Jewish populations in Belgium and beyond remain our core activity the main concern was to underline the promotion and teaching of Jewish culture and history by pointing out their universality and common patterns with other cultures and religions there was a need to reflect upon our cultural heritages and mutual transfers the museum must more than ever be seen as a place of dialogue exchange discussion and encounter the museum has to attract more than before a wide and diverse audience diverse in terms of origins backgrounds age and gender in order to do so we are organizing various cultural activities we have temporary exhibitions next to the permanent exhibition these exhibitions are completed by various events such as conferences film projections workshops concerts to engage the dialogue we took the decision to present a specific case study the story of Jews in Morocco we presented a photographic exhibition consisting of a hundred photographs taken in the early 50s just before Jews left Morocco for Israel and France as you can see on the pictures on the slide it is difficult to distinguish Jews from Muslim the photographs presenting ritual slaughter for example is particularly strong in that case and allow to engage good discussion on common practices between Jews and Muslims to make a link with your talk it also presents how people from Moroccan origin could be proud of their cultural heritage and how communities live together as a very good example in that time in Morocco and North Africa for example the picture presenting poor children in a melar fight against the cliché that all Jews were rich this photographic exhibition has been presented in six venues in Brussels among which the city hall of Saint-Jos Evert the Brussels parliament the house of culture and social cohesion of Molenbeek and four neighborhood houses the Maison de Cartier it reached populations and neighborhoods that are not coming easily to a museum and that do not have a lot of cultural activities we came to them we brought our exhibition within their walls and it became their own exhibition they felt engaged and part of the process of intercultural exchanges we work closely with one high school on exhibition texts and the time frame which were presented alongside with the photographs and also there to make a link with your talk these children in this school there are children coming from 40 different countries and at the end they used to come to the Jewish museum and they become a habit for them like we go to the Jewish museum we know the way let's go it became their place at home in the museum the exhibition was complete by set of activities such as lectures workshops film projections and concerts here you can see for example the projection of a documentary on the habitation of Jews and Muslims in Morocco in the 50s we also organized culinary workshops with an Israeli chef who prepared Israeli and Arabic dishes and showed true Mediterranean food how cultures are mixed we also had perfumes and calligraphy workshops the purpose was to present what we have in common through various angles this idea is significant the focus should be placed on what we have in common and not on what is differentiating us from them to move from theory to practice we organized a break of the fast of Ramadan at the Jewish museum it was the first time that such an event took place in Belgium we had a lecture concert of vibrant music we lighted candles and recited shabbat prayers before starting to break the fast with a friendly meal we had over 250 people and we had to close the registration we do it next year as well it was a successful event being a place of discussion implies inviting key lecturers thinkers authors and other specialists willing to argue and present their thoughts Michael Privo expert on Islam gave the first presentation of his book at the Jewish Museum it was important for us to have this debate on an Islamic enlightenment at the Jewish Museum it is essential to us to reach a youth audience through visits of school groups youth associations in addition to the exhibition we also organize visits of the synagogue of Europe and we organize here on the pick you see a special activity for 10 years old children from two different schools one being a Jewish school and another is a school from Skarbek with many children having a North African background and East Central European background they met two authors Alain Baron Baum and Ismail Saidi who both lived in Skarbek Baron Baum's parents escaped from Poland in the 30s for political reasons ways of antisemitism misery and Saidi's parents left Morocco from economic motivations in the 60s those authors had much in common on top of their cross immigration trajectories the children met several times working with Ismail Saidi the author of the theater play Jihad was really stimulating the question of sharing a common experience of migration was inspiring we developed it in detail in our exhibition Brussels safe heaven question mark which which recalls how the Belgian capital gradually transformed itself into a multicultural microcosm through family photographs testimonies and a variety of objects brought by foreigners from all over the world the exhibition outlined two centuries of migration history here you can see family pictures given by 100 families coming from the five continents it was a powerful installation donors felt part of the exhibition and were proud of contributing to it it is important to make visitors feel part of the bigger story here they could connect for example a wire between their place of origin and the place where they live we attempt to include new publics especially those not used to go to museums and for sure not to a Jewish museum on the picture you have a group of Turkish women originating from Turkey the central idea the Belgian women they have been here since ever it's not that they are coming especially from Turkey to visit the central idea was to start from Jewish experience of migration and explain how universal this process is here again it was central to underline common aspects shared feelings and experience it was essential to be nuanced and fair and we indeed succeeded in doing so here you can see young Syrians who came to Brussels a year or two ago also it is key for a cultural institution to engage with contemporary issues this exhibition brought over 10,200 visitors among which many school groups and associations another initiative to which we contributed and was this scientific conference on gender practices in Islam and Judaism if in the Anglo-Saxon world scholars in Islamic and Jewish studies may work together this is far from being the case in Western Europe we are convinced that such initiatives contribute to the development of scholarly and activist networks and may lead to new research projects the next steps would be that ideas would be relayed on the ground new projects and initiatives would come up from these encounters and discussions to sum up after about four years after May 2014 terrorist attack the Jewish Museum succeeded to pursue its cultural and educational activities focusing on what we share in common our cultural initiatives contribute to a better understanding of Jewish culture and history this is a first step in favor of a fruitful intercultural dialogue and acknowledgement of cultural differences and mutual respect thank you for your attention thank you invitation je vais peut-être d'abord m'excuser doublement déjà du fait de parler dans ma langue maternelle plutôt qu'en anglais et aussi parce que je ne suis pas tout à fait sûr de répondre complètement aux demandes du panel voilà je vais vous présenter ici une enquête que Laurent Bonnet et moi avons menée sur les mineurs signalés pour radicalisation par la protection judiciaire de la jeunesse en France et je conclurai rapidement sur quelques remarques sur les effets de la prise en charge par les professionnels de la justice des jeunes signalés donc déjà quelques repères sur l'enquête rapidement nous avons procédé à l'étude des dossiers de 133 jeunes signalés pour radicalisation alors essentiellement pour le djihadisme mais étaient présents aussi des nationalistes corses basques ou quelques militants d'extrême droite parmi ces 163 jeunes une soixantaine a été poursuivi pour des affaires de terrorisme les autres signalés pour l'apologie du terrorisme ou des comportements ou propos signalés comme radicaux dans le cadre de mesures civiles ou pénales le dispositif d'enquête a été complété au delà de ces dossiers étudiés par une soixantaine d'entretiens menés avec les professionnels ayant suivi ces mineurs et ces mineurs et ayant travaillé ces dossiers afin de comprendre et d'étudier les logiques de prise en charge les stratégies d'écriture et de mise en récit qui se donnaient à voir dans les rapports que nous avons pu consulter donc voilà 133 jeunes les dossiers de 133 jeunes donc c'est plusieurs milliers de pages de consultés plusieurs centaines de pages de notes écrites donc une population conséquente qui donnaient à voir une grande diversité de comportements d'actes et d'attitudes enregistrées sous le label de radicalisation la question s'est posée de savoir comment organiser tout cela pour offrir une compréhension générale du phénomène nous nous sommes inspirés de la démarche de Émile Durkheim un sociologue français dont on a récemment fêté le centenaire de la mort dans son étude sur le suicide et où nous avons opéré une classification des différents types de radicalité en distinguant non pas leurs manifestations mais en étudiant les causes qui les produisent donc les causes au principe de la radicalité donc voilà à partir de là sont constitués des critères de classement de la population donc on a dégagé deux critères en définitive de classement à la population premier critère classique en sociologie un critère de régulation la régulation familiale pour les jeunes est-ce que la régulation familiale est faible ou forte est-ce que les parents surveillent les fréquentations des enfants et leur scolarité sont-ils cadrants pour reprendre la terminologie notamment des services sociaux ou au contraire sont-ils décrits comme dépassés comme absents vis-à-vis des enfants premier critère régulation deuxième critère le critère de l'intégration cette fois des mineurs dans des groupes extérieurs à la famille voilà est-ce qu'ils appartiennent à des sociabilités de rue participent-ils à des activités religieuses associatives ou politiques ou au contraire sont-ils plutôt isolés leur univers principal finalement de référence restant la famille quasi exclusivement donc voilà deux critères régulation intégration régulation faible familiale faible régulation familiale forte intégration faible dans des collectifs extérieurs donc plutôt isolés ou intégration forte dans des collectifs à l'extérieur de la famille donc deux critères quand on les croit ça nous donne quatre types de radicalité à savoir je vais maintenant les énumérer rapidement d'une part première la radicalité apaisante donc là on a dans une logique où la régulation familiale est faible et l'intégration dans des groupes est faible c'est plutôt des logiques solitaires donc les mineurs de ce groupe sont souvent dans des familles dans lesquelles il y a de fortes conflictualités et où l'encadrement des enfants par les parents est très limité il s'agit d'un groupe essentiellement féminin pour ce qu'on a pu en voir cette radicalité elle répond à une quête spirituelle d'apaisement par rapport aux violences subies au sein de la famille l'adoption d'un code de conduite strict a une fonction de mise en ordre ici des désordres familiaux deuxième forme de radicalité la radicalité rebelle les mineurs de ce groupe sont souvent issus de familles avec d'importantes tensions au sein de celle-ci mais au sein de ces familles par ailleurs il y a un contrôle parental particulièrement fort face à ce conflit interne et l'impossibilité d'y trouver un exutoire du fait du contrôle très important exercé par les parents la colère créée s'exprime alors dans des discours radicaux contre la famille pour l'essentiel troisième forme de radicalité la radicalité agonistique les mineurs sont souvent issus de familles conflictuelles où l'encadrement est très faible et le registre subversif radical fait sens ici dans le monde des bandes où évoluent ces jeunes à côté en fait de la famille qui sont intégrés dans des collectifs dans les mondes des bandes donc le registre radical ici vient essentiellement colorer les identités mais ne les structure pas totalement je m'arrête un instant sur ces trois premières formes de radicalité on est là sur des logiques communes et finalement assez banales quand on regarde un peu la sociologie d'adolescence pour l'essentiel ce qu'on voit ici c'est du recodage de comportements adolescents et des logiques de bande la très grande majorité des signalements pour radicalisation relève de ces logiques et de ces trois formes de radicalité et plus particulièrement la radicalité agonistique intégrée au sein du monde des bandes donc on a là des logiques d'appropriation plus ou moins fluctuantes de pensées politiques religieuses subversives de façon pour les mineurs à essayer de redéfinir les relations et changer les situations notamment au sein de la famille pour changer l'équilibre des forces dans leur rapport souvent conflictuel avec la police avec la justice avec l'école ainsi de suite pourquoi ? parce que les mineurs savent que ça fait réagir que ça fait peur à la fois la famille à la fois les parents à la fois les représentants des différentes institutions publiques derrière ces trois types de radicalité vous retrouvez toujours le public habituel de la justice des mineurs et les services sociaux les usuales suspectes de la justice des mineurs les familles issues des classes populaires essentiellement mais de ces fractions les plus fragilisées avec des problématiques de chômage de longue durée pour les parents des problèmes d'addiction des violences intrafamiliales très fortes des mineurs qui sont souvent déscolarisés très jeunes souvent orientés vers des filaires techniques et des mineurs qui sont par ailleurs déjà connus de la police et de la justice pour des faits délinquants ou suivis par les services sociaux je poursuis maintenant et je vais un peu plus développer mais je resterai dans les temps sur la dernière forme de radicalité qui est la plus rare mais qui fascine en général le plus donc la radicalité utopique cette fois les mineurs de ce groupe connaissent un contrôle parental qui est particulièrement fort mais il y a moins de conflits que dans les autres radicalités l'investissement dans le registre subversif il est ici très intellectuel il se fait sur un mode très intellectuel et ce sont les mineurs qui ont commis les actes les plus graves donc tentative de départ vers la zone irako-syrienne notamment retour de zone préparation d'attentats participation active au réseau djihadiste sur le net on a fait je n'ai pas le temps de vous détailler mais il y a une analyse statistique qui a été réalisée sur l'ensemble de ce groupe de ces 133 mineurs et ce que l'on constate c'est que les utopiques donc ce dernier groupe le plus dangereux potentiellement présentent d'importants contrastes avec les autres notamment avec les agonistiques les parents sont essentiellement des parents migrants de première génération originaires pour l'essentiel de l'Afrique du Nord donc là comme les agonistiques ils viennent de familles des milieux populaires mais au contraire des agonistiques de ces fractions les plus stables économiquement comme socialement donc plutôt première surprise deuxième surprise les mineurs utopiques sont scolarisés pour la quasi-totalité d'entre eux au contraire des mineurs agonistiques ils sont majoritairement inscrits dans des filières générales à l'école pas les filières techniques mais les filières générales troisième point ce sont des mineurs qui sont inconnus des services de police et des services sociaux avant les faits de signalement de radicalisation personne ne les a vus ils sont passés sous tous les radars ça a été une surprise pour nous ce premier résultat là cette première analyse sur ces utopiques voilà donc clairement je le répète parmi les mineurs signalés pour les actes les plus durs on trouve des gens comparativement qui sont les plus dotés socialement au sein de la population ce qui vient des familles les plus stables alors comment expliquer cet énigme là il faut considérer successivement plusieurs points je vais résumer très rapidement mais schématiquement premier point à prendre en compte les trajectoires des parents donc j'ai dit les parents des utopiques sont des migrants de première génération cette remarque elle n'est pas gratuite l'immigration pour ses parents c'est une étape elle est vécue comme un point important à prendre en compte comme une étape positive dans une trajectoire ascendante leurs propres parents étaient souvent des petits paysans dans leur pays d'origine eux sont des ouvriers qualifiés par exemple la migration clairement favorise dans ces familles là l'association sociale par ailleurs ce sont des parents qui pour diverses raisons que je n'ai pas le temps de développer ont coupé les ponts avec leur pays de naissance et avec la communauté des migrants de leur pays d'origine installé en France dès lors dans ces familles on joue à fond la carte de l'assimilation et de l'intégration sociale au sein du pays d'accueil donc on a souvent des francisations des prénoms il y a très rarement de transmission intra-familiale de la culture du pays d'origine c'est souvent des parents qui se définissent de culture musulmane mais qui pratiquent rarement ils ne transmettent pas non plus leur religion parfois non plus pas de transmission de la langue d'origine à chaque fois dans ces différentes familles il y a une importance donnée à la réussite scolaire des enfants en fait ce doit d'avoir un projet parental d'intégration par le haut via la réussite scolaire qui est fondamental le projet parental va être déterminant sur la façon des ordres dont fonctionnent ces familles les parents mettent en effet les moyens pour que le projet advienne dans la plupart des rapports on voit un fort encadrement des jeunes un contrôle de leur fréquentation dans des quartiers qui sont souvent considérés comme étant problématiques donc on ne laisse pas sortir les mineurs au sein des quartiers par ailleurs ce sont des parents qui mettent les moyens matériels pour que les enfants réussissent ça s'observe dans l'agencement des appartements ils sacrifient souvent une pièce de vie pour en faire un lieu d'étude pour que les enfants puissent travailler tout ça a des effets sur les jeunes ce qu'on observe c'est des formes d'intégrisation de dispositions scolaires et intellectuelles ils sont très bons voire très bons enfin bon voire très bons scolairement en tout cas conformes aux attentes de l'école je vais continuer rapidement vous me stoppez en même temps et paradoxalement on constate qu'ils partagent tous à un moment donné c'est un point important basculement ils partagent tous à un moment donné un rapport malheureux contrarié à l'institution scolaire en faisant l'analyse processuelle des logiques dans l'engagement on s'est aperçu que pour ces jeunes le début de l'engagement est l'appropriation de l'idéologie djihadiste se faisait à deux périodes spécifiques soit à la fin du collège en classe de 3ème soit au début du lycée en classe de 2ème donc en fait au moment en tout cas au niveau du système scolaire français à deux moments de sélection importants en fait au niveau de la scolarité des jeunes on constate en fait une forme de désajustement vis-à-vis de l'école qui s'opère à ce moment là pour une majorité c'est le passage au lycée qui va être difficile ils passent de collèges de banlieue souvent très homogènes socialement à des lycées plus hétérogènes où les attentes des enseignants sont beaucoup plus importantes pour la plupart leur moyenne chute dès lors ils passent du statut de bons élèves à celui d'élèves médiocres voire mauvais ils sont pour certains victimes de moqueries de racisme social de racisme tout court de la part de leurs camarades je pense notamment à un qui est le seul arabe de sa classe et qui se fait appeler pendant deux ans par ses petits camarades Ben Laden en permanence ça a des effets aussi sur les jeunes pour d'autres je vais rapidement c'est l'orientation à la fin du collège en filière professionnelle qui est très mal vécue comme un échec un désaveu des projections familiales et une trahison de l'école et des enseignants je n'aurai pas le temps de terminer je vais maintenant aller assez vite mais juste un point peut-être rapidement sur la reconversion intellectuelle qui se joue ce que je viens de dire c'est d'une violence très forte pour ces jeunes là la sanction scolaire qui n'a jamais été vraiment anticipée du fait d'une forme d'onirisme social dans lesquelles les familles sont prises les jeunes de plus subissent au moment où ils s'effondrent scolairement et commencent à avoir des problèmes à l'école l'incompréhension de leurs parents qui ont tout donné pour qu'ils réussissent qui ne comprennent pas pourquoi les mineurs ont des problèmes et alors il va y avoir pour ces jeunes là un enjeu finalement de transfert de leur disposition scolaire vers autre chose un réinvestissement de celles-ci de ces dispositions après la sanction de l'école qui empêche de continuer à les investir au sein de l'école le problème pour ces jeunes là qui sont coupés des sociabilités de quartier du monde des bandes notamment du fait du contrôle très fort des parents et de la relative anomie du relatif l'isolement des familles c'est de trouver ou réinvestir ces dispositions et clairement ici la cause djihadiste va représenter une solution une voie de sortie une voie de salut alternative pour ces jeunes là la pureté militante elle favorise la remise en or de l'instauration d'un nouvel objectif qui vient en quelque sorte se substituer au contrôle parental au projet parental voilà il développe en fait un nouveau projet et il développe fidélité au précepte aux valeurs d'une communauté imaginée qui remplace encore une fois le projet parental moi j'ai pas le temps de développer sur la façon dont se constitue un groupe une communauté finalement imaginée où ces jeunes se rencontrent la grosse majorité des jeunes des utopiques se connaissent tous entre eux et donc la plupart des jeunes qui ont tenté des projets de tenter en France se connaissent tous d'une manière ou d'une autre entre eux via internet via des rencontres d'une manière ou d'une autre informelle ou pas il constitue un collectif important collectif qui est par ailleurs structuré en partie par des passeurs de sens des militants plus aguerriqueux voilà en France on connait bien des figures comme Omar Homsen Omar Diaby ou Rachid Kassim donc ces passeurs de sens là contribuent en grande partie à donner de la cohérence au groupe à donner la cohérence à la circulation au parcours des jeunes mais j'insiste pour finir et je conclurai à partir de là ce qu'il advient au sein de ces communautés communautés émotionnelles communautés imaginées qu'il constitue est fondamental pour comprendre les passages à l'acte et les monter en radicalité chez ces utopiques là et donc les éventuels attentats si les militants dont j'ai parlé de type Kassim Homsen sont importants ils ne manipulent pas non plus les jeunes conservés les jeunes étudiés les jeunes en question ne sont pas seulement des victimes et des récepteurs passifs d'une propagande il faut bien le comprendre les intermédiaires comme Rachid Kassim ou Omar Homsen par exemple qui sont souvent en Syrie à ce moment là ne contrôlent pas pas complètement la réception de leurs messages et de leurs discours en face par ailleurs ils ont des jeunes qui ont des capacités je l'ai dit intellectuelles cognitives importantes donc ils sont capables en fait de manipuler le contenu qu'on leur fait diffuser et de se le réapproprier de manière créative c'est très clair dans les rapports le rapports la notion par exemple les projections faites sur la Syrie l'utopie syrienne ils y mettent je dis utopie c'est pour eux leur représentation c'est une utopie ils y mettent tout simplement c'est la façon pour eux de résoudre leurs problèmes à eux j'aurai un statut j'aurai une maison j'aurai une compagne ou un compagnon j'aurai un métier je serai payé et ainsi de suite c'est toute une série de choses comme ça donc voilà ils se rapproprient ils ne sont pas juste passifs dans cette histoire-là dès lors pour comprendre vraiment les passages à l'acte et donc ne pas en faire uniquement oui je m'arrête le fait de ces passeurs de sang de ces militants du type Rachid Kassine il faut voir ce qui se passe au sein des groupes les jeunes en fait entre eux s'engraiment il y a des systèmes de dispositions d'attente réciproques ce qu'on a observé notamment en faisant l'analyse processuelle encore de l'engagement c'est qu'on se rend compte que souvent les passages à l'acte les plus durs tant que du départ vers la Syrie les projets d'attentat ça correspond à des moments ça suit des moments en fait de distanciation voire de désengagement vis-à-vis du groupe ils ont arrêté de discuter sur internet avec les militants ils ont arrêté enfin voilà ils ont arrêté de prendre contact et c'est en revenant vers le groupe quelques temps plus tard qu'on observe les montées en radicalité en clair pour revenir dans le groupe qui se définit autour de la radicalité il faut redoubler soi-même de radicalité prouver aux autres qu'on est conforme aux normes qui se structurent en fait le groupe et voilà d'où c'est monté et c'est passage à l'acte je vais maintenant conclure et je m'excuse d'avoir été aussi long juste deux choses par rapport à ce que je viens de vous dire d'abord sur les réponses institutionnelles apportées à ces radicalités nombre d'exemples dans les rapports étudiés là je reviens sur le général au détour des entretiens montrent qu'une réaction inadaptée aggrave les comportements qu'elle est censée enrayer c'est particulièrement visible dans les cas d'apologie du terrorisme dont j'ai parlé tout à l'heure qui relève pour la plupart de la radicalité agonistique nous on aurait plutôt tendance à dire et qui finalement en fait sont souvent des formes de coloration de recoloration de logique d'outrage en fait outrage à l'agent notamment donc là on aurait plutôt tendance à préconiser nous des formes de désescalade et de banalisation que des réponses très fermes et de surréaction qui peuvent renforcer en fait les mineurs dans leur logique de révolte dernière chose sur la problématique du désengagement et la déradicalisation dont on parlait tout à l'heure effectivement je suis d'accord avec vous je pense que la déradicalisation c'est un processus très complexe je ne vois même pas comment ça peut se faire véritablement et donc peut-être proposer un déplacement de regard pour finir vraiment j'en ai terminé sur les engagés dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont purger souvent de longues peines de prison du fait de ce qu'ils ont pu faire la question qui se pose c'est que va-t-il à devenir d'eux par la suite et la question se pose sans doute moins en termes de déradicalisation qu'en termes d'opportunités de sortie alors je vous ai dit on a des corses et des basques notamment dans notre histoire quand on regarde un peu le mouvement corse enfin nationalisme corse ou basque on se rend compte que beaucoup de militants ont des capacités de convertir en fait leur passé militant de sortir en fait d'une manière ou d'une autre de la cause vous avez été un militant longtemps notamment dans le pays basse pour le nationalisme basque vous montez un bar vous êtes une figure locale voilà vous reconvertissez votre passé militant dans quelque chose pour les djihadistes ça paraît beaucoup plus compliqué le problème voilà certains proposent des logiques de refondation de communautés ainsi de suite je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne solution en tout cas c'est eux qui l'imaginent les jeunes notamment en prison qui s'imaginent faire ça créer des communautés fondées sur le respect d'un principe extrêmement rigoriste de l'islam je ne dis pas que c'est la solution mais clairement on ne défait pas une vision politique qui est la leur une vision politique du monde par des contre-discours on peut par contre la faire évoler graduellement en lui laissant des espaces pour s'exprimer dès lors qu'elle reste dans le cadre de la loi je m'excuse pour ma longueur et je vous remercie merci merci beaucoup monsieur Carrier merci beaucoup ça n'était pas un contre-temps c'est tout à fait dans la thématique de notre journée mais peut-être aurais-je dû commencer par vous et mais c'est pas grave d'ailleurs j'invite les panélistes éventuellement aussi à s'interroger mutuellement mais tout d'abord je passe la parole à la salle Arnaud Dangean puis Cornelia Ernst puis Geoffrey Van Orden déjà donc ces trois premiers Arnaud Dangean vous avez la parole merci très très rapidement juste deux points d'abord merci de vos présentations très intéressantes d'abord ce qui atteste qu'il y a beaucoup de choses contre-intuitives dans ce que vous nous avez dit donc ça prouve l'intérêt qu'il y a maintenant qu'on a un peu plus de recul par rapport au phénomène et la dernière vague djihadiste l'intérêt qu'il y a à travailler sur des études qu'elles soient sociologiques mais aussi judiciaires aussi avec des données consolidées parce que malheureusement il y a trop de réactions politiques et sociales qui ont été des réactions intuitives et qui sont pas forcément les plus adaptées donc merci de remettre certaines choses en perspective les deux points que je voulais soulever le premier c'était quand même ce que je remarque à travers ce que dit monsieur le maire comme vous-même monsieur Carrier le rôle à un moment le rôle je dirais pas forcément décisif mais le rôle extrêmement important de l'idéologie que ce soit pour souder un groupe même si vous nous dites qu'ils suivent pas jusqu'au bout c'est pas des récepteurs passifs il y a quand même des leaders il y a quand même des gens qui manient de l'idéologie et monsieur le maire vous avez souligné le rôle que joue en particulier le wahhabisme en tout cas certaines formes de salafisme djihadiste là encore il faut pas faire d'amalgame total mais il y a quand même des récurrences idéologiques très fortes et ça c'est quand même beaucoup plus difficile à combattre et de fait je vous rejoins quand vous dites tous deux d'ailleurs que la déradicalisation c'est quand même un concept assez fumeux la prévention est quelque chose sans doute de plus porteur et sur lequel on peut construire quelque chose de plus solide la deuxième petite remarque sous forme de question mais je sais il me semble pas avoir vu ça apparaître encore dans les études je me demandais par rapport aux différentes formes de radicalité au passage à l'acte là aussi je me méfie parce que c'est plutôt intuitif donc je voulais soumettre est-ce qu'on a des éléments qui permettent de mesurer le degré la propension de passage à l'acte sur un théâtre extérieur et dans son propre pays entre guillemets il me semble que les profils ne sont pas exactement les mêmes selon que vous allez commettre un attentat ou participer à un conflit en Syrie ou commettre un attentat chez vous dans votre pays d'origine et de fait il me semble que les profils ne sont pas forcément mais là encore c'est plutôt intuitif mais ne sont pas exactement les mêmes est-ce que vous avez détecté des choses qui permettent un peu de faire la distinction par rapport à ce passage à l'acte potentiel dans vos études merci merci Cornelia Ernst ja vielen dank je suis très gespannt sur ce panel je dois dire et je ne suis pas enthousie je suis avec quelques collègues à vous à Mechelen c'est à mechelen Merci. Das zweite ist das Jüdische Museum. Sie haben das zwar in einer Weise geschildert, als ob das ganz normal wäre, dass jüdische und muslimische Bürger so aufeinander zugehen. Wie haben Sie das eigentlich geschafft? Wie macht man das? Also das ist ja keine einfache Sache. Ich weiß das aus anderen Zusammenhängen auch, wo wir von Pontius zu Pilates laufen, um irgendwie zu einer Gesprächsebene zu kommen. Wie kommt man dazu? Wie haben Sie da gearbeitet, um Menschen dafür zu bewegen, diesen Schritt zu gehen? Das wäre sehr, sehr wichtig. Dann das dritte an den letzten Kollegen, der jetzt hier gesprochen hat. Sie haben gesagt, man muss wissen, wie die Jugendlichen funktionieren. Ja, wie kriegt man das mit? Und wer kriegt das mit? Welche Art von Mediatoren gibt es? Wie kommt man auf die Idee? Mir haben mal muslimische Sozialarbeiter gesagt, passt mal auf, was ihr Deutschen da alles erzählt. Ist alles toll, aber ihr könnt euch gar nicht weiterhelfen. Wir wissen, wie die Jugendlichen ticken und ihr müsst uns einsetzen. Also es ist eine schwierige Sache. Und warum? Was passiert bei den Jugendlichen, die gut integriert sind? Reiche Eltern, alles irgendwie klingt gut. Die auch wollen, dass Erfolg da ist. Und dann passiert irgendetwas. Warum sind die unglücklich? Was passiert da? Wo ist da der Punkt? Ist das der Diskurs um Muslime? Fühlen sie sich außen vor? Das würde ich gerne noch mal wissen. Und an alle möchte ich unbedingt eine Frage beantwortet haben. Was muss Ihrer Meinung nach im Bericht stehen? In unserem Bericht, den wir als Ausschuss haben, was ist Ihre wichtigste Empfehlung, die Sie uns in einem Satz, Sie müssen da keine Arjen singen, was Sie uns mitgeben. Und was dürfen wir nicht vergessen, in diesem Bericht zu erwähnen, den wir als Ausschuss ja dann als Untersuchungsausschuss auf den Tisch legen. Vielen Dank. Vielen Dank, Cornelia Ernst. Für die erste Frage, ich passe die Wortmeldung zu Joffrey von Norden. Après, ich versuche Sie zu antworten und wir werden die Fragen stellen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Präsidentin und vielen Dank an alle our speakers. Ich glaube, Sie waren alle excellent. Mr. Somers und Mrs. Fallek, ich glaube, Sie waren inspirierend. Danke, vielen Dank. Aber wir sind unsere eigenen worstenwiesen, in viele manchen. Auf der einen Seite, Sie haben gesprochen, über Integration. Ich bin ein großartiger in Integration. Aber die Probleme ist da, sind die Zahlen. Et les numéros continuent de venir, et les numéros continuent de venir des pays qui sont incubateurs de l'extremisme et de l'extremisme violent. C'est un problème. I think we often find that people come from other countries to our countries looking for a new life, looking to shake off the constraints of their previous life and the oppression that perhaps they suffered in many ways. And then they come into our countries and they find precisely the same oppressive influences there, already set up, because within these communities, which, Mr. Somers, you don't like and I'd rather agree with you, but nevertheless they are there and within those communities are precisely the same constraints and structures and all the references to back home and the problems back home. And, of course, when we're dealing with the problem, we do recognize communities. We recognize community leaders. These are the people we engage with. I think you're absolutely right. I'm a great believer in less rights and more duties, obligations to society, the individual citizen and the rights that he should recognize or she should recognize. But the way we're structured at the moment, we're, in a way, setting in concrete the very problems which you've identified. So I just wonder how we break out of that. You seem to have an example of success in Mechlin, but elsewhere it's not like that. You know, we are prisoners of communities and community leaders. How do we get out of it? Merci bien aux trois collègues. A vous la parole, Monsieur le Maire. Okay. I start with Minister Van Orden. I think your question is the real core of the challenge. You know, to be very frankly and honestly, if something happens and people say bring an imam, a priest, and a rabbi together on a symbolic moment and let them make a beautiful declaration, it's symbolically important, but it's the easiest thing to do. It's street telephone calls. And you will not find a rabbi, an imam, or a priest that will say, no, I want to do that. You'll find them in every city. That's an easy thing. Do you know what's real difficult? Convincing parents to put their kids in a school with a high concentration of migrant kids and not to a school five kilometers away in a school with only non-migrant kids. Convincing people to live in neighborhoods where they live a lot of people with not the same background. What I think is, of course, you have the freedom to organize yourself in a community in whatever way. That's one of our fundamental freedoms. But I think that communities, local communities, should put their energy and their money there where people really meet each other. Diversity has only an added value if it is in the personal life of people. And how do we try to do that? We have a program for newcomers. They get a buddy. We already have 250 of them. A buddy that walks with them through town every week, once an hour, goes to a pub with them, go have a coffee, talk with them, learn to speak Dutch with them, transfer values, and they all become real friends for life. They become family. And they create new networks for those people. And we all get influenced by it. We have an organization that convinced parents to go to those – we call it concentration school. Maybe it doesn't sound very nice in English, but it's a school with a high concentration of people with a migrant background. But we convinced 250 in three years' time. We broke open four schools with a very high percentage of only migrant kids, and now they are mixed. We try to do that in our sport clubs. We invest in the poorer neighborhoods of town to get middle class back, also social integration back. So that's, for me, the way to do it. I don't recognize community leaders. Who has elected them? In which name do they speak? They can call themselves community leaders. There's only one real community I'm interested in. That's the community of the citizens of Mechelen. That's where I'm in. And for the rest, they are all unique individuals. And, of course, they have links with each other in different ways. But I'm not going to structurize my city on communities. I will structurize them on neighborhoods, on citizens, but not in another way. So I think that's the way we have to do it. And I'm not going to speak about migration policy. It's far beyond my competence. But I always remember, when I look a little bit from a distance, that the problems in the Middle East, if you live in the Middle East, what do you see? Thousands of people, grown and raised Europeans, coming there to kill, to murder, to rape. And then they try to get back to Europe. That's the way in the Middle East they look to us. The attacks, the terrorist attacks in Belgium were done by people born and raised in our society. It are terrorists, but we all do respect it are our terrorists, our kids. So we failed, or they went wrong and we have to correct them. But it's also our problem. So we have to look a little bit more bravely to that. The second thing is, how do the non-Muslim society react? I think what's very important, and that we also have to recognize, that is that migration is now seen as a situation of decline. People see a city, also my city, they saw it a long time, all those people from all over the world come to our city and it's decline. It becomes more insecure, it becomes more dirty, it becomes more poor. So what do you have to do? You have to try to change that. And therefore it's so important also to invest in security and in clean streets. It are the basic things you have to do. And you can do it in two ways. You can do it with all due respect in a populist way, where you use the security issue as an instrument to polarize your society, or you can do it in the right way, to use security policy as an instrument to bring people together, as a task we all have to do, we all work together with. You can do it exactly, and you can do it also in a social way. Understand very well that an unsafe city, a city with a lot of criminality, the first victims live in the poor social neighborhoods. If my car is stolen, I often give that example, it's not a problem, I don't like the color anymore, and I'm well insured. So if you steal my car, I will get a new one from my insurance company, because I'm a middle-class man. But if you're a poor guy, and your second-hand car is stolen, it's a disaster. My kids live in a middle-class neighborhood. There's no drug dealer around the corner. But raise your kids in a difficult neighborhood, where police is seen as an enemy, where in every shop you can buy stolen goods, where the streets are dirty, the schools are under-invested. There's no park to play. How can you raise your kids, give it the same values as we? How can you make it a citizen? So what do you have to do? You have to invest there, create safety there, create clean streets there, create parks there, and then you create a we society. And my feeling is that I can say to those people who are reluctant, who are afraid of the changing society in one generation, I can say I guarantee your safety, I guarantee clean streets. There is no decline in my city. And to people who are a little bit more, let's say, reluctant for too much police, I can say, yeah, but the police is not there to criminalize groups or to polarize. It's to create an inclusive society. And that's the way, I think, we have to get, we have to find a new paradigma. You know, the old left-wing and right-wing strategies and narratives, in this case, they are failed. They have failed. So we have to try to create new, pragmatic, voluntaristic ways to handle it. And I think it's possible. I really believe, I see where I come from with my city. It was really, you can look it up, in the 90s, it was the sick city of Belgium. The highest criminality rate, less trust, the lowest trust in local authorities. Today we have become a reference city in only two decades. So it's possible to do it. Even more, there is a kind of feeling of proudness that we are showing the rest of Europe that it's possible. Of course, I use it. I have to use it as a good mayor. I have to make people proud of our successful diversity story. And it's sort of paradise. We have our problems. Sometimes in my enthusiasm, I go a little bit too far, but the mayor has to promote also his city. But it becomes something people believe in. I'll give you one figure. We do a benchmark in Flanders, between all cities. In 2000, trust in local government was the lowest of the 13 cities that were benchmarked. Today, it's the highest. And not the highest, but the highest with a big advance to the second one, to Ghent. That's a change in 15 years. With an explicit inclusive policy and also an explicit security policy. Hand in hand. And everybody says, how can you combine it? It's the logic thing to combine it. Only it doesn't fit in the classical left-right paradigmas we use already for decades. So find a new way. And that's, for me, the solution. And break open those communities. Stop thinking in that way. Go to the real people living in town and do efforts to bring them together. And it asks a lot of energy to do it. But at a certain moment, there's a certain moment in a city that people become enthusiastic about it. Accept it. And of course, there are still people who are reluctant. You will always have them. But you have to work with those. You have to try to create a coalition of the willing. Those who want to go forward, you have to work with them. That's, I think, the way to do it. Thank you, Mr. Le Maire. Tell punch. And I remember that Malines, it's a city of 90 000 inhabitants. It's not a small village. Would you like to respond to the questions? Allez-y, s'il vous plaît. Thank you. Madame Ernst, je vais répondre en français, si vous me le permettez. Ce sera peut-être plus fluide également. Donc vous m'avez demandé effectivement si, enfin, comment je vous montre des images qui semblent normales. Mais justement, si je les montre aujourd'hui et si j'insiste là-dessus aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas si normal que ça. Parce que, comme l'a dit M. le Maire, la diversité est là et les gens vivent souvent en petites communautés de manière très différenciée. Je montrais les deux écoles, une du sud et l'autre, enfin, une de Scarbeck et une de Forêt. Ce sont deux mondes différentes. Et ce qu'on avait pris comme point d'attache, pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est le tram 92, le 92, qui va des très beaux quartiers de la ville, au fin du Hucle, jusqu'au bas de Scarbeck. Mais personne ne fait tout le trajet. Les gens ne se côtoient pas du tout. Ils prennent le même tram, mais ils ne se rencontrent jamais. Et ça commence tout petit avec, et je suis convaincue, qu'il faut travailler avec des enfants d'école primaire pour qu'ils se côtoient, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a une autre, enfin, des enfants qui partagent exactement la même chose, les mêmes intérêts pour les jeux de ballon, tout simplement, mais qui sont d'origine effectivement diverses et qui ont énormément en commun. Il était important pour le musée juif de changer l'image, de ne pas rester sur une image, d'être un lieu victime de l'attentat et uniquement un lieu de mémoire, et de ne pas rester là-dedans. Il était essentiel de rebondir. On a réouvert avec une exposition sur l'humour de Marcel Gottlieb, le grand auteur de bandes dessinées français. Ce n'était pas anodin. Et il était essentiel aussi qu'on devienne réellement, et donc pas uniquement dans une rencontre d'imams et de rabbins et de prêtres, même si je pense que c'est très important pour l'image au niveau médiatique, qu'ils s'affichent ensemble et qu'ils osent s'afficher ensemble, notamment pour des questions qui leur tiennent à cœur et qui sont importantes aussi, qui sont l'abattage rituel ou la circoncision, qui sont questionnés, je dirais, au niveau européen aujourd'hui, mais aussi sur le terrain, qu'il y ait des gens qui viennent, qui s'approprient le musée, que le musée juif soit un musée juif dans ses missions complètes d'éducation et de promotion au judaïsme ouvert et divers, ce qui montre qu'il y a énormément de formes de judaïsme. La prochaine exposition, c'est Amy Winehouse. Vous connaissez tous sans doute la chanteuse Amy Winehouse. Pourquoi cette exposition qui nous vient de Londres, Why Amy Winehouse ? Pas uniquement parce que c'était une grande pop star iconique et qu'on a tous écouté ses chansons, mais aussi parce qu'elle est une figure d'un judaïsme sécularisé ouvert qui est typique de l'Europe occidentale. Et donc typique d'un judaïsme tout simplement qu'on a gardé tradition de famille, on fait des fêtes de famille, on met quelques modidiches parfois dans certaines expressions, et on se rappelle qu'on a un arrière-grand-père qui, en 1901, est venu de Minsk en Biélorussie. Mise à part ça, de juifs au quotidien, la plupart de ces femmes ne savent pas qu'elles sont juives. Eh bien, ce serait un moyen d'attirer un public nouveau, jeune de sur quoi, découvrir ce que c'est le judaïsme dans une de ses facettes au musée. Et effectivement, attirer des personnes qui sont de différentes origines dans un musée où le nom est là, un musée juif, c'est parfois compliqué. On a procédé de différentes manières. D'une part, il y a aussi tout le rôle qui est joué par des personnes, je dirais, relais. Donc des gens, des partenaires de confiance qui vont amener un groupe, qui vont dire, voilà, vous venez avec moi, on fait la visite. Et il y a comme ça des gens qui, une fois qu'on fait appel à eux, qui sont des personnes de relais au niveau local, c'est très important. Bruxelles, c'est un million d'habitants, mais au niveau des réseaux, c'est tout aussi petit que maligne. Et tout le monde se connaît, ce sont toujours les mêmes qui sont actifs. Au niveau associatif et politique, c'est les mêmes qu'on voit partout et qui ont une énergie débordante pour être à tous les événements, je dirais, au niveau associatif de terrain. D'autre part, il faut les inviter. Si on ne les invite pas, les gens ne viennent pas. Et c'est très important. Et je dis ça pour toutes les communautés et aussi pour les communautés juives. Donc si on n'invite pas les gens et si on ne les oblige pas un tout petit peu à venir, après on met la forme, on n'invite pas effectivement des gens qui gardent le Shabbat le vendredi soir, parce que là, ça va être compliqué. On n'invite pas non plus à faire une rupture de jeûne le ramadan avec des horaires ou en disant le traiteur et on mettra du porc sur la table. Donc si on fait les choses, on essaie de le faire correctement, ou en tout cas le mieux qu'on peut, en respectant, en essayant de le faire dans le respect de l'autre. Et c'est très important. Et en invitant les gens, c'est là qu'on se rend compte que les gens viennent. Et qu'avec, je dirais, énormément de plaisir, on a vu, et même parfois de la surprise, l'exposition sur l'immigration que je vous ai montrée, un jeune d'origine syrienne, un jeune d'Irak, une jeune femme du Soudan. Donc là, c'était vraiment première expérience d'immigration, qui ont accepté sans aucun souci au niveau politique et éthique de partager leur histoire personnelle, donc vraiment de témoigner face devant la caméra, dans un musée dit juif. Et je pense que pour ça, moi, je vous ai montré les photos des enfants, des jeunes venus de Syrie, qui étaient touchés, qui ont trouvé que l'exposition répondait bien à l'attente, mais aussi qui ont vu un autre jeune de Syrie leur parler. Et le faire dans un musée juif, on rappelle l'expérience juive de l'immigration et en quoi celle-là est universelle, nous semblait effectivement très important. Donc voilà, je pense que c'est un angle d'approche et une certaine ouverture qui permet de le faire. Et juste pour vous, le musée juif de Berlin fait un excellent travail également à ce sujet, mais bon, ils sont une autre équipe, ils sont plus d'une cinquantaine, il y a des budgets tout à fait autres et bien plus conséquents. Je vous remercie. Monsieur Carrier. Alors, je vais répondre dans l'ordre, toujours en français. Je vous demanderais d'être assez bref, parce qu'il y a encore 5 questions de collègues et que les interprètes s'arrêtent normalement à 18 heures. Et qu'à ces 5 questions, il faudrait répondre. On a une espèce de rétrécissement du temps, donc je vous demande de m'aider. Je vais être bref. Alors, sur l'idéologie, oui, effectivement, c'est important. Je ne le nie pas. Les actions qui sont faites sont faites en référence à une idéologie, à une idée particulière. C'est une évidence. Par contre, j'insiste, il faut bien comprendre qu'un des éléments qui permet notamment d'expliquer l'incroyable diffusion de cette idéologie djihadiste ces dernières années, c'est sans doute en grande partie parce qu'il n'y a pas d'intellectuel, de leader avec une autorité suffisamment puissante pour contrôler parfaitement la diffusion et la réception de l'idée produite, de l'idéologie produite. Et c'est précisément parce que c'est ça qui permet dès lors, qui rend l'idéologie extrêmement malléable et qui permet plein de réappropriations par plein de gens différents, qui ont des profils complètement différents, qui s'en saisissent pour régler leurs problèmes, pour se grandir dans des relations ou autres. Voilà. Je suis d'accord avec vous, l'idéologie est importante. Sur la question des différenciations entre ceux qui commettent des passages à l'acte sur le territoire ou pas, je n'ai pas assez d'éléments. Ce que je peux vous dire sur la question notamment de ceux qui partent, nous, on en a très peu. Parce que des mineurs, en fait, qui arrivent à passer la frontière turque, enfin qui paient dans la grande période d'âge, et à revenir par la suite, parce que c'est les seuls qui sont par définition traités par la justice, il y en a très très peu. On en a peut-être 4 ou 5 cas. Donc j'ai envie de vous dire concrètement. Je pense que la plupart des revenants, la plupart en fait de ceux qui partent véritablement, les chiffres qu'on a, en tout cas des études ont été faites, c'est quand même, ils sont plus âgés, ce sont des majeurs, et notamment des travaux faits par Rick Coulset sur ces questions-là, mais à partir pour l'instant plutôt de sources, notamment de journaux, ainsi de suite, c'est qu'on retrouve beaucoup plus de jeunes proches de ce que j'ai dit, de soins agonistiques, donc d'anciens délinquants qui se sont souvent épuisés, en fait, dans la rue, et qui, voilà, partent parce que c'est leur seule voie possible à un moment donné. Mais on retrouve encore des utopiques, mais sans doute en proportion moindre que dans mon groupe particulier. Sur la question des préconisations et sur la question de l'élément déclencheur, alors l'élément déclencheur, et ça me permettra de répondre par la suite, il n'y en a pas. Alors je suis désolé, ce n'est pas une réponse satisfaisante, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de radicalisation, on a plutôt tendance à parler de radicalité. Beaucoup de gens ont tendance à le penser presque, c'est spontané, ce n'est pas quelque chose comme une espèce de maladie, quelque chose qui s'attrape. Donc il y aurait comme ça un virus, et on l'attraperait, ce serait un élément déclencheur. La radicalité, c'est un processus, un processus long avec une multiplicité de basculements, et il est impossible de dire en fait à quel moment, enfin quel est le, s'il y aurait un basculement en fait plus important qu'un autre dans cette histoire-là. C'est toute une série de micro-choix qui font qu'à un moment donné, dans l'existence d'une personne, elle ne voit plus d'autre possible que l'engagement complet au sein de la cause. Donc voilà, si ce n'est pas une réponse satisfaisante, j'en suis désolé, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Il y a tout juste une multiplicité de causes et de basculements. Et dès lors, sur la recommandation la plus importante, qu'il ne faudrait pas oublier, là aussi ça ne va pas être très satisfaisant, j'en suis désolé. Et je pense qu'une des choses à prendre en compte, et ça revient à ce que j'ai dit sur le fait que ce soit un processus, quelque chose à prendre en compte sur la question de la radicalité, c'est finalement qu'elle est toujours relationnelle et contextuelle. Et dans ces perspectives-là, prendre en compte notamment le rôle des institutions publiques, notamment dans la prise en charge de la radicalité, dans parfois, par moments, son accroissement, son intensification. Je m'explique, je prends juste un exemple, mes mineurs utopiques, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est des mineurs qui n'ont jamais connu la police, enfin la police pour des faits de délinquance, ils sont pris pour ce qu'on appelle en France l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, ils risquent tous de la prison ferme. Donc ils passent en fait d'un statut où ils n'ont jamais vu la police à la prison directement. On a été très étonnés, la plupart vivent relativement bien ce passage. Pourquoi ? En fait, parce qu'ils vont surjouer le terroriste en prison. Le statut de terroriste, ça fascine ou ça fait peur aux autres détenus, donc ils sont tranquilles. On ne les emmerde pas, on ne va pas les voir dans leurs cellules, on ne va pas les raqueter parce qu'ils sont considérés comme des fous, des éliminés, donc on les laisse tranquilles. Donc vous voyez que là, pour le coup, cette espèce d'étiquette de terroriste qui est en partie produit par l'institution aussi, par la prison, par l'institution pénitentiaire, finit par être progressivement endossée. Donc voilà, ce que je vous dirais comme recommandation, c'est prendre en compte qu'encore une fois, c'est un phénomène complexe et que les institutions publiques, par leurs actions aussi, contribuent parfois, enfin en tout cas, à le faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas juste l'affaire du jeune, c'est l'affaire de son environnement et des différents acteurs en fait, qui interagissent avec lui. Voilà. Merci, merci bien. La parole est à Katerina Kinici, puis Maïté, puis Fernando, puis Anna Gomez. Je vous demande vraiment instamment, en raison des règles de l'interprétation, d'être hypersynthétiques. Vous avez la parole, Katerina. Merci, merci. Je serai très vite, aussi parce que j'ai eu la chance d'en rencontrer le syndicat de Meclerc, in un incontro dedicato proprio a questo tema et avec la présence des amministratories locales. Et alors, écco, je veux simplement ringraziarlo, comme ringrazio tous les orateurs qui ont donné un ulteriore valore ajouté à l'incontro d'aujourd'hui, pour l'expérience que lui porte, parce que, indubbiamente, le rôle des amministratories locales est de fondamentale importance pour créer une société qui soit une communauté qui soit vraiment inclusive, que soit vraiment multiculturale. Lo avevamo detto, la scuola est fondamentale, il contrôle du territoire unit à la présence, écco, d'un presidio de sécurité qui doit être accolte de tous les cittadines, en quantité. Donc, je veux remercier pour cela. Ce serait encore de choses à dire, mais je crois que c'est fondamentale, et je vous demande de confirmer, que si crée vraiment un climat de fiducia réciproque, parce que si nous veut réaliser ce change de culture, qui nous portent à une inclusion vraie, alors je crois que il faut solliciter cette fiducia. Donc, j'aimerais, ulteriorment, une conférence, sur l'importance des amministrazions locales. Quanto à l'autre chose que sont faites, je veux être vraiment brevissime, un autre thème sur lequel je me suis de sempre spesa est celui des minoris. Et alors, je vous demandez, les résultats de la recherche sont sûrement très intéressants, mais je vous demandez, quand nous sommes confrontés à un minot, donc un garçon de seconde génération, comme vous avez cité, qui se trouve à avoir intrapres un percorso de radicalisation, elle a analysé les causes, elle a analysé quatre types d'ipotentiques de radicalisation, mais je veux demander, non ritient, ou émérs d'un studio, que si creait dans les enfants de seconde génération une sorte de cortocircuité entre l'être, comme elle a dit, bien inséris du point de vue social, dans la communauté dans laquelle vivent, et donc, dans un certain type de culture, et la culture familiale. peut-être anche questa une cause qui peut favorire un percorso de radicalisation, et chiudo, grazie. Merci, Fernando. Merci, madame la présidente, je m'excuse, c'est un point, je dois en sortir pour faire un vote dans autre remission, mais en tout cas, je voudrais tout à fait vous remercier de vos exposés, mais je vais être bref et je vous en prie d'être bref aussi à la réponse parce que ma question s'adresse à madame Fallek, justement à cause de la croissance d'antisémitisme en Europe. Et bien sûr, étant donné la nature de ces séances-travail, on a concentré la réflexion sur la liaison entre l'antisémitisme et la radicalisation djihadiste dans les communautés musulmanes, dans l'islamisme à l'intérieur de l'Europe. Mais, étant donné que vous avez étudié et approfondi dans ce sujet qui est extrêmement sensible et que nous avons discuté languement ici dans le Parlement européen, on a concentré notre attention à plaisir à reprise sur la croissance d'antisémitisme. Je voudrais savoir si à votre avis, selon votre connaissance et votre expérience, il y a d'autres facteurs composants de la croissance d'antisémitisme aux côtés de l'islamisme et de la menace djihadiste. S'il y aurait d'autres éléments composants des natures idéologiques, des natures sociales, politiques qui ont fait en telle façon qu'on a subi une augmentation dramatique de ces vieux fantômes de l'Europe. Merci. Merci, madame la Présidente. Je vais parler en espagnol. Les felicito a los tres, han sido excelentes. La música de lo que cuentan frente a la identidad excluyente, la identidad abierta, frente al miedo al distinto, confianza y conocerse, frente a la deshumanización, una mirada humana y tener la alegría y la fuerza para liderar círculos virtuosos e involucrar a otros en eso. Esa sería la música. Ahora bien, como bien ha dicho mi compañera Cornelia, nosotros tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ayudar a que muchos otros entiendan que es lo más necesario. Así que, como letra, la música ya la entendemos, como letra, las tres recomendaciones que cada uno de ustedes haría en el campo de su trabajo para que nosotros no dejemos de incorporarlo en nuestro trabajo. Gracias. Merci beaucoup, Maite. Anna Gomes, pour terminer. Monsieur le maire, moi aussi j'ai eu la chance d'être chez vous et de beaucoup apprécier ce que vous avez fait et que vous faites, c'est vraiment formidable et je suis très contente que d'autres collègues qui n'ont pas été ont finalement pu vous écouter aujourd'hui. Je voudrais vous demander, puisque vous en avez parlé, la question du financement du prosélytisme. Beaucoup des choses que vous avez faites, vous avez pu, notamment, vous concentrer sur toute une politique aussi sociale, sécuritaire, mais aussi sociale, très importante pour pouvoir, par exemple, mobiliser les familles pour détecter des cas de radicalisation pour des jeunes gens, pour empêcher ce processus de radicalisation, etc. Donc, vous avez misé sur le social, ce qui est beaucoup absent de nos politiques dans d'autres domaines, et surtout, donc, pas d'argent pour le social. Par contre, on accepte l'argent qui vient, par exemple, d'Arabie Saoudite pour financer nos mosquées, pour financer les offres sociales attachées à nos mosquées, et beaucoup de nos Etats membres et de nos maires ne s'en rendent même compte et ne sont pas alertés pour ce que ça implique. Pouvez-vous, en fait, nous dire un petit peu plus là-dessus ? Parce que beaucoup de nos gouvernements sont très responsables, parce qu'ils n'alertent pas, parce qu'ils sont en train de vendre des armes, faire des contrats magnifiques avec les pays du Golfe, les mêmes que vous avez mentionnés, et donc, on n'y parle pas. Pour Mme Fallek, très intéressant aussi ce que vous avez dit, et je voudrais vous demander, avant, on a écouté un expert contre la radicalisation en prison qui nous disait, d'une part, la question essentielle de combattre l'antisémitisme comme partie de ce processus de contrer la radicalisation, notamment en prison, et en même temps, il a aussi dit comment la question du conflit israélo-palestinien est vraiment au centre donc d'une narrative de radicalisation, de la même manière que la Syrie a joué aussi un rôle comme on l'a vu à Mali. Donc, comment répondez-vous spécifiquement à ça dans ces entretiens que vous avez organisé ? Merci, mes chers collègues, de toutes ces questions qui sont complémentaires les unes des autres et qui ont une résonance commune. je passe peut-être la part, alors en même temps, je vous propose mes chers intervenants de répondre et en même temps d'ouvrir des pistes, de conclure en ouvrant des pistes et en peu de temps en outre. Donc, Mme Fallec, vous avez à plusieurs reprises été interpellée sur quid de l'antisémitisme, etc. Donc, je vous remercie. M. Aguilar, effectivement, montée de l'antisémitisme avec d'autres facteurs éventuellement uniquement que l'islam radical. Oui, très certainement, mais ça, je ne suis pas une, je vous dirais, à chaud, même si on a vu qu'on ne devait pas parler de trop à chaud, qu'il y a des langues qui se délient, malheureusement, et que souvent, le langage devient plus facile qu'en temps de troubles, et on l'a vu au niveau historique, ce sont souvent les minorités qui sont les premières, qui sont les premières visées, et là aussi, le conflit serelo-palestinien, finalement, il ne rejaillit pas uniquement, ou pas spécifiquement, il réjaillit, effectivement, très certainement chez des jeunes radicalisés, mais il est aussi utilisé de manière permanente, je dirais, comme source il est réutilisé à des fins qui ne devraient pas être comme excuses, et ensuite, qui peuvent se tourner en propos avec des teneurs, avec un climat antisémite. Je pense, pour une question très locale, moi, j'ai été fortement choquée, donc récemment, dans la presse belge, mais peu d'entre vous sans doute la lise, on a fait tout un foin tant du parti islam que surtout de la venue potentielle d'un juif en Versoie, orthodoxe, sur la liste du CDNV, et ensuite, voilà, il est au retrait, et on revient, etc., mais de quoi on parle ? C'est assez aberrant, et là aussi, est-ce qu'on frôle ? Voilà, jusqu'où le fait qu'il soit juif orthodoxe joue un rôle sur une liste communale pour une élection, et ça doit faire le premier titre, là, ce sont des petites choses qui, moi, je vous avoue, parfois me choquent, et en même temps, il faut passer outre et avancer également, et au musée, on essaie de le combattre non pas en traitant, je veux dire, avec des groupes qui sont parfois sensibles, il y a toute la balance victimaire, la concurrence victimaire qui est présente, avec des jeunes qui souffrent parfois, même souvent, généralement, dans leur chair, d'un racisme latin et présent au niveau des discriminations, on aborde la Shoah, on aborde le génocide, mais on ne l'aborde pas directement de prime abord comme premier angle d'approche. Vous avez plus facile à l'aborder en deuxième lieu, et vous avez d'autant plus facile à l'aborder si vous arrivez, en ayant, en organisant ça bien, à avoir encore un rescapé ou quelqu'un, un survivant ou un enfant survivant qui parle de son histoire personnelle, parce que là, on arrive à parler d'une personne, d'une histoire personnelle et ça touche beaucoup plus. Je ne dis pas qu'on touche la radicalité, les radicaliser des prisons parce que je pense que ça, ce n'est pas dans notre business, ceux-là, ils ne viendront pas au musée en tant que visiteurs et ceux qu'on essaie de toucher, ce sont ceux qui acceptent de franchir la porte et il y a encore, mais en les touchant, on arrive à les sensibiliser et à leur montrer qu'effectivement, le côté universel de cette histoire-là est important. Le conflit d'histoire-palestinien, il faut en parler, il faut oser en parler, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas un discours, je pense que justement c'est en expliquant qu'il y a une pluralité d'opinions par rapport à un conflit qui est extrêmement complexe qu'on peut réussir à désamorcer la chose et souvent, je dis que si un groupe visite le musée et ne pose aucune question sur la Palestine et sur Israël, c'est qu'on a raté la visite. Ils doivent, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne sur le tapis, il faut qu'on ose en parler. Très souvent, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc les jeunes aujourd'hui qui visitent le musée ne savent pas combien de juifs y'ont en Belgique, ils vont dire 20%, 30%, 300 000, on parle d'une communauté de 30 000, 40 000 personnes, donc aucun chiffre, donc un chiffre non plus sur combien de gens sont musulmans. Et donc Israël et Palestine, ils ne savent pas quand Israël a été créé, c'est une question, plus ou moins, même dire, c'est très vague, donc il y a très peu de connaissances sur la question et sur le conflit, et voilà, donc je pense qu'il faut réussir à désamorcer la chose et on aura déjà bien avancé. Pour vos trois recommandations, même si je ne pense pas qu'on aura des recommandations indirectes, mais l'accès à la culture dès l'école primaire. Très souvent, on a des jeunes pour ski, c'est la première fois qu'ils viennent dans un musée, ils n'ont jamais aussi franchi la porte, donc franchir la porte d'un musée, d'une institution culturelle, c'est pour eux également, ce n'est pas un lieu d'élite, c'est un lieu pour tous, c'est très important, donc l'accès à la culture et ce n'est pas uniquement une question de gratuité, c'est une question d'oser franchir ces barrières invisibles qui sont des barrières invisibles de quartier, les gens ne se déplacent pas d'un quartier à l'autre mais aussi ne vont pas dans ces institutions culturelles qu'ils considèrent comme des lieux d'élite et puis encourager la rencontre, encourager la rencontre entre des gens qui ne se rencontrent pas, des communautés et créer, encourager un maximum, sans doute, mettre des incentives pour que des rencontres aient lieu. Merci beaucoup Mme Fallec, vous avez, non pas épuisé les collègues mais épuisé les questions, donc c'est très bien, peut-être M. Carrier, peut-être sur le lien famille, la question de Katerina Kinici ? Oui, je ne sais pas si je vais bien répondre, je vais essayer d'aller assez vite, cette fois où il le faut, peut-être pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, assez rapidement, j'ai peut-être été un peu rapidement, la culture familiale, en fait, des parents, dans les cas que j'ai eus sur les utopiques, si vous voulez, sur la quatrième catégorie, ce sont des parents qui, leur culture, ils se disent de culture musulmane, si vous voulez, mais la plupart du temps, ils ne pratiquent pas et ils mettent ça vraiment le plus loin possible d'eux. Alors, un certain nombre d'entre eux sont des Algériens qui sont venus en pleine période de guerre civile, donc ça explique aussi plein de choses, donc ils rejettent en fait la communauté d'origine ils rejettent le pays d'où ils viennent, ils ne veulent plus en entendre parler. Donc voilà, ça se traduit encore une fois, je l'ai dit, des mineurs, des utopiques, découvrent en fait à l'adolescence que leurs parents sont musulmans. Ils n'en avaient pas idée jusqu'à l'heure qu'ils étaient initialement, enfin, ils étaient de confessions musulmanes. On a plein de cas de parents qui deviennent très agressifs vis-à-vis de leurs mineurs quand ils commencent, certaines filles à se voiler, certains mineurs à avoir des revendications par rapport, je ne sais pas, au fait de manger halal, et ainsi de suite. Tout ça, tout ce qui est de leur passé, en fait, ils ont vraiment coupé les plombs, ils ont brûlé leur vaisseau avec le pays d'origine. Donc ils le vivent très très mal, en fait, quand ça revient. Et ça revient quand ? Ça revient quand, véritablement, ces mineurs qui avaient jusque-là été, par le rêve parental, qui avaient été projeté dans une logique d'ascension sociale, quand le rêve parental s'effondre. Quand ils ont failli passer les barrières de classe vers l'école, et finalement, ça s'effondre au lycée, et là, ils n'ont plus d'endroits vers lesquels je tournais. Ce sera du coup la conclusion que je ferai là-dessus. Il faut bien comprendre ça. C'est leur espace des possibles complets qui s'effondre. Il y a plein de mineurs dans des situations comme ça, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont dans des situations pareilles, qui vont trouver ailleurs dans d'autres espaces une façon de se... Voilà. Notamment, investir le quartier. Vous allez trouver des gens qui, bah, aussi ont échoué à l'école, ont été sanctionnés par l'école, mais qui font un boulot à côté, qui ont trouvé quelque chose. Et voilà, c'est une voie alternative. Je vais la trouver. Eux, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas aller dans le quartier parce que les parents leur interdisent. Ils ne connaissent pas même le monde des situations musulmanes, etc., islamiques, autres. En fait, si vous voulez, ils ne connaissent rien. Donc, ils n'ont plus d'espace des possibles. Et je finirai là-dessus. Vraiment, quelque chose sur ces logiques d'engagement et de montée vraiment en radicalité, c'est vraiment ça. C'est quand l'espace des possibles, quand les possibles pour ces mineurs-là se réduisent de plus en plus. Pour les agonistiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la montée, le passage, certains passent à l'acte, mais beaucoup plus tard, encore une fois, quand vraiment toutes leurs options qu'ils avaient jusque-là se sont épuisées. Quand il n'est plus possible de se faire de l'argent sur le quartier par le trafic de drogue, ainsi de suite, parce qu'il est trop compliqué, ça devient la seule solution. Amedi Koulibaly, dont on a beaucoup parlé, qui a été une figure en France, typiquement, il essayait de tenir un four, donc une petite zone de vente, mais c'était trop petit, il ne faisait pas suffisamment d'argent. Donc il était obligé d'avoir des pratiques à risque extrêmement dangereuses, et finalement, ça l'épuise, quoi. Ça l'épuise. Et donc, au bout d'un moment, c'est le basculement. Voilà, pour rapidement. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Malines. Three sentences, because it's too late. First of all, the Gulf states, the Gulf states, sorry, and the war bis propaganda. What do we need? A courageous European Parliament. That when she says that she embraces our values, that she wants to defend our values, she has to know that they are attacked by propaganda coming from there. Totalitarian propaganda. Stop it. And the only place we can do it is on the European level. Second, I think, understand that fighting terrorism always begins with creating a society where everybody is part of. Create inclusive societies. Make citizens of everybody. Stop with talking to the second and the third generation in terms of integrating. They are integrated. They went to our schools. They speak our language. They are part of our society. Not second class, but first class like we all. And we don't have a first birthright towards those people. I think that's what we have to understand. And the third thing, maybe, maybe think of creating a network. We have REN, a lot of REN network, a lot of best practices on anti-terrorism and anti-radicalization things, but maybe we also need a positive network of cities and organizations and places where on the field, on the ground, they found ways, successes, that can inspire others. Try to make a positive network also. Not only the network that stops extremism, but also a positive network that promotes living together and shows ways how to do it. Thanks. Merci vraiment beaucoup à tous les trois, à nos panélistes. Restez une minute, M. le maire, je passe la parole à notre co-rapportrice Monica Holmeyer qui devra s'astreindre au principe de travail et de la méthode de cet après-midi après 7h30 d'audition. Donc, je remercie les collègues de leur présence et 4h30 hier déjà. Donc, Monica, vous avez la parole pour faire une synthèse de la synthèse. Liebe Frau Vorsitzende, das wird spannend. Ça va être intéressant de trouver la synthèse de la synthèse toute une journée preventing, countering, radicalisation. Alors, je ne le sais pas. Also, je versuche jetzt erst gar nicht alles zusammenzufassen. Aber ich glaube, wir haben heute verstanden, dass die Maßnahmen sehr differenzierte und diversifizierte sein müssen. Dass wir uns nicht auf pauschale Forderungen und pauschale Thesen einlassen dürfen. Dass wir im Besonderen, wir haben uns mit mehreren Themen befasst, mit den Returnees, auch da muss man sich jeden Einzelnen ansehen, je nach Alter, je nachdem, was die jeweilige Person durchlebt, begangen, getan, was auch immer hat. dass wir besondere und spezifische Konzepte im Besonderen für Kinder brauchen, die zurückkehren, weil wir wissen müssen, in welchem Umfeld sind sie zurückgekommen, was haben sie erlebt, sind sie schon radikalisiert worden oder sind sie in Umständen noch gewesen, in denen sie viel zu klein zum Beispiel gewesen sind, um überhaupt in irgendeiner Weise Radikalisierung zu erleben. Das heißt, man muss individuelle Profile erfassen in diesem Zusammenhang. Im Bereich der Gefängnisse haben wir sehr klar heute erfahren, dass die Arbeit nicht außerhalb der Gefängnisse beginnt, sondern innerhalb der Gefängnisse und bevor jemand überhaupt in ein Gefängnis kommt, zu versuchen, schon mal zu vermeiden, dass sie überhaupt in ein Gefängnis kommen. Das setzen wir dort an, wo der Herr Sommers uns auf sein Konzept sozusagen eingeschworen hat, nämlich frühzeitig zuzugehen, auf die, die zu integrieren sind, aber auch klare Grenzen zu setzen gegenüber denjenigen, die nicht integrieren, gegenüber denjenigen, die als Gruppierung versuchen, die jungen Menschen in ihre Fänge zu bekommen und sie eigentlich aus der allgemeinen Gesellschaft zu entfernen, sie ihren Freunden zu entfremden, ihrer Familie zu entfremden, ihrer Umgebung zu entfremden, ihre Schwachstellen zu entdecken und zu versuchen, sie bei ihren Schwachstellen sozusagen anzusprechen, um sie für unlautere Zwecke zu gewinnen, egal wie diese unlauteren Zwecke aussehen. Wir müssen uns auseinandersetzen, aber auch mit der Frage extremistischer Auslegungen des Islam, die nur einen sehr, sehr kleinen Anteil des Islam ansprechen und versuchen, außerhalb des Kontextes der Zeit uns zurückzuversetzen, um etliche Jahrhunderte zurück. Und nur, wie hat einer neulich so schön gesagt, nur vier Prozent des Islam zu nutzen und nicht die komplette Interpretation über die Jahrhunderte hinweg und außerhalb des Kontextes der Zeit einer modernen Gesellschaft, in der wir uns befinden, nämlich unsere eigenen europäischen Werte ernst zu nehmen, sie auch umzusetzen. Ich bedanke mich auch besonders bei der Vertreterin des Jüdischen Museums, die heute zu uns gekommen sind, denn das, was Sie heute auch als Konzept aufgewiesen haben, zeigt ausdrücklich das, was man gerne unter dem versteht, was man offene Gesellschaft, was man unter offener Bildung, unter Verständnis werben für die verschiedenen, dass die Religionen sich gegenseitig kennenlernen und dass man mit der Lehne leben kann und dass im Besonderen auch das Jüdische Museum dazu einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leistet. Deshalb vielen herzlichen Dank und ich möchte mich auch beim wissenschaftlichen Vertreter der Universität bedanken, denn alle unsere Grundlagen bedürfen einer wissenschaftlichen Grundlage auch und ich glaube, dass wir in der Forschung in diesem Sektor noch viel zu wenig Stützen haben, universitärer Art. Wir werden viel mehr Expertise auch der Universitäten benötigen, auch Ressourcen, die wir dafür ausgeben, denn wenn man eine inklusive Gesellschaft haben will, dann bedarf man auch der Grundlagen theoretischer Art, die uns dabei helfen, damit pragmatisch umzugehen und ich glaube, in dem Sektor haben wir eine Menge vor uns, deshalb vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast gewesen sind und ehrlich gesagt, wir werden nochmal auf Sie zurückkommen und vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen als Berichterstatter. Herzlichen Dank. Ah, eh bien, merci beaucoup. Gardons le contact. Merci beaucoup à tous. Un grand merci aussi aux collègues. Je n'en redonne pas rendez-vous demain matin, mais peut-être en Libé pour un certain nombre d'entre eux. Merci vraiment M. le maire, merci Mme la conservatrice du musée, M. Carrier. C'était en fait très complémentaire. Alors on va venir, ceux qui ne sont pas encore venus à Mechelen. Bon venir, ne serait-ce que pour le coucou de Maline. Merci beaucoup.